Qui a reçu sa délivrance de quelque chose ? Qui a gagné quelque chose ? Alléluia, qui a reçu une délivrance ? Qui est délivré de quelque chose ? Oui, tout à l'heure, Nico. Oui, oui, oui. Tu es délivré de quoi ? Alléluia. Lorsque je parlais de l'avortement, il y a un esprit qui m'a parlé que j'ai fait du bien et j'ai encouragé aussi ma femme. J'ai fait du bien et j'ai encouragé aussi ma femme. Tu as reçu ta délivrance de ce côté, acclame Jésus pour sa vie. Oui, tout le monde peut parler. Tu as reçu ta délivrance ma fille. De quoi le Seigneur t'a délivré ? Le Seigneur m'a délivré pour la Vierge Marie. Je ne l'ai pas compris avant. Tu n'avais pas compris. Donc tu étais catholique. Maintenant quand tu vas quitter ici, est-ce que tu vas encore retourner dans la catholique ? Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Mais tu sais que tu portais aussi des collants. Maintenant, est-ce que tu es délivré de tout ça ? Est-ce que tu es sûre acclame Jésus pour sa vie ? Voilà. Maman, tu es délivré de quoi ? Je suis délivré de l'avortement. De l'avortement. Tu avais commis l'avortement. Je avais commis l'avortement. Et il s'est sorti dans ce séminaire et il me dit que ça s'agresse à moi. Je suis délivré. Alléluia. Voilà Jésus. Qui a délivré d'accord de quelque chose ? Oui. Je veux dire merci à Jérôme. Parce que vraiment, ce message, ça m'a trop appréciée. Parce que j'ai reçu en votre vie. Quand j'ai, dans deux mètres, j'ai eu Yacouradien, j'ai eu et j'ai eu un process avec lui. Maman m'a dit qu'il n'y a qu'à avorté. Mais je l'ai quand même m'a quitté pour le passé et qu'il n'y a qu'à avorté. Elle m'a dit que j'ai accepté et j'ai avorté. Mais cette parole me disait que c'était pour moi que j'ai accepté. C'est moi que j'ai fait cette péchée. Donc c'est pour cela que je sais que j'ai reçu ma belle zone. Je lui ai dit merci d'avoir me découvert. Alléluia. Qui a encore reçu un peu de France ? Oui. Annette ? Moi, je suis allé dans beaucoup de choses. Yes. Je suis allé dans la cité pour tout le rôle je me retrouvais dedans dans tout. La polaire pour ne pas pardonner la corruption payer le concours pour avoir tout ça et Dieu fait dans tout. L'arroi de moi aussi dans tout. C'est bon il y a été des pêches. Alléluia. Toi, la chérie. C'est un peu une fois de quelque chose. Oui. Merci d'avoir pensé que j'ai fait 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 que mon mari n'avait pas les moyens pour que je passe à l'hôpital. Donc, j'ai vu une dame qui vendait un médicament mauvaise couleur j'avais diarrhée. Donc, elle a dit « Tu peux me donner un médicament pour arrêter diarrhée ? » Mais j'y suis allé. Elle dit « Oui, j'ai pris un médicament et je vais te donner. » Et quand j'ai pris ça la nuit j'ai commencé à saigner. On a voté en hôpital et puis on a rejeté. Et la process est partie. Donc, tu es délivré de l'avortement. Il y a délivré aussi de quelques jours. Gloire à Jésus. Amen. Ça ne fait pas que vous avez changé la nuit que vous êtes prouvé. Ah, gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je me donne le Seigneur parce que je connais un peu de choses depuis moi. Mais avant le dénice j'ai dit « Seigneur, prie encore monsieur s'il y a des chances de la maison que je ne vous connais pas. Et je suis vraiment délivré parce que vous avez parlé des avis de politiciens. Ma grande soeur qui a vu une nouvelle soeur dans le mari a vu que le fait il avait un petit politicien. Donc, on lui a donné des avis de campagne. Quand elle m'avait donné le Régipat à Vincent Vila je vais lui donner à mon frère qui sont à la porte de Kerochi. Donc, on a rejoint le Régipat de Kerochi. C'est un restaurateur de Kerochi. Donc, bon, Dieu-ci c'est bien. D'accord, le Régipat que je suis à la maison du monde du monde et je porte son siège c'est le Régipat de Kerochi. Alléluia. Alléluia. Tu as délivré à quoi ? Marie, toi, tu es délivré de quoi ? Tu es délivré de quoi ? De rien. Tu n'as rien gagné. Tu as gagné quoi ? Tout ce que tu as dans tout là. Qu'est-ce qui te conseille de moi ? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge seul. Tu faisais aussi des neufs chichis, non ? Avant. Tout ça là, tu as arrêté ça. Il y a le mensonge. La colère, le fond. Jésus peut être content, même des choses. Qu'est-ce que tu as fouillé une fois que tu as pu faire ça ? Tu as l'habitude de fouiller l'argent. L'argent de ta maman qui est l'argent de maman. L'argent de ta maman. Elle est venue ici. Elle est où ? Va devant lui en même temps parler et lui dit pardon. C'est censé. Va lui dire pardon. C'est avec les ruines qu'on se compresse. D'accord ? Elle est devant toi. Est-ce que ça va que tu lui volèves ? Non ? Maintenant que dans Dieu, tu lui demandes pardon et tu promets devant Dieu que tu ne vas plus que tu ne vas plus chanter le fouiller. Maintenant, par exemple, le Seigneur te pardonne. Alléluia. Le Seigneur te pardonne. Mais, tu n'as pas de quoi ? J'ai dit, c'est-à-dire que tu n'as pas de mensonges, vol, avortement. Avortement. Et ce sont tous les enseignements que l'on a émités. Tout s'est adressé. Avort. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te pardonne. Lui, tu as gagné quelque chose encore. Tu as délivré de quoi ? Jésus est délivré d'avortement. Avortement. C'est-à-dire, d'avortement. Dans ce mois-ci, il a donné que mon mari dit qu'il ne veut pas d'enfants, il ne veut pas d'enfants, il ne veut plus d'enfants parce qu'on a six enfants. Il a cherché d'être humain. Donc, on a des rapports de prendre se remettre avec eux tout décembre pour ne pas te remercier. Oh, le Seigneur te pardonne. Tu as délivré encore de quelque chose. Oui, ma fille. Oh, j'ai été délivré de la colère et aussi de l'avortement. De l'avortement. Le Seigneur te pardonne. Tu as délivré de quelque chose encore. Oui, ma fille. Je vais délivrer de la colère, des mensonges, je suis du vol aussi. Du vol aussi. J'espère que tu n'as pas encore de copain. Tu n'as pas encore de copain. D'accord. Ma fille, toi, tu es délivré de quoi? Vous avez été délivré de l'offre et de l'ordre, de l'on, de Jéssame. Les choses de Jéssame. Ah, il y a un homme qui est encore dans ta main. Acclamer Jésus pour sa vie. Voilà. Ça, c'est le prophète. Voilà. Il a été délivré d'avortement avec les trucs du jour. Tout ça. Gloire à Jésus. Qui a délivré dans ton écheur. Alléluia. Amen. Je peux dire merci à Dieu que je sois. Parce que Jésus n'a pas envoyé ses cadeaux. Il m'envoie sur un lieu pour qu'il puisse me délivrer de ton nom. Parce que non, mais Jésus, je suis moitié à l'église, mais vraiment, je suis bien à l'église. J'ai fait beaucoup d'aventures. J'ai 9 enfants, j'ai fait beaucoup d'aventures. J'ai fait 8, j'ai fait 4 aventures. Malgré que j'ai allé à l'église, non, qu'il n'y a pas d'aventure. Parce que c'est le même qui est le démentier. C'est pas ça. Donc, je doutais. Je ne sais pas où je vais aller me confesser et puis Jésus allait me pardonner. Et puis, d'accord, vous l'avez aussi, vous me fassiez de moi. c'est mon mari. En tout cas, c'est cette lecture. Lui, c'est le Seigneur mais moi, je ne le suis pas. J'ai mon cœur si l'argent. Pour ne rien, je ne suis fâchée contre lui. Pour ne rien. Quand je vais aller à l'église, le démoncier, le démoncier, le démoncier, son comportement, je ne veux même pas le satisfaire à la femme avec lui. Quand je la vois en tout cas se rouler, dimanche, on s'en parle le plus finir. Je suis ce Dieu. Je ne veux pas causer un nom déligueur. le mardi soir, on a prié. C'est mon mari qui dirige la prière. Mais je ne veux pas aimer. Je suis obligée. Moi, c'est l'argent. Comment je viens de me rappeler là ? Malgré, il a dit que j'ai appartenu les choses du monde. Mais j'appartiens à Jésus. Mais, en tout cas, je ne sais plus, je ne veux plus me plaindre. Je suis moi. Mais, c'est seulement je ne suis pas à Jésus. C'est lié que tu as me resté que tu as visite. En tout cas, on est là. Dieu a visite. Quand tu me fais quelque chose, je ne peux pas vous battre. Alléluia ! C'est donc, quelqu'un qui se voit dans sa vie à mourir. Je ne suis pas la première. En tout cas, elle a fait quelque chose. Je ne sais rien pas. Pardonne ma confiance. Malgré, j'ai dit que j'étais le Seigneur, je vais bien faire ma transfert, elle a eu du nom. Elle a dit mais il ne faut pardonner. Je lui ai dit que je vais pardonner. Mais je n'ai pas pardonné. C'est donc, hier en tout cas, Dieu m'a dit que tu as 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 libéré mon cœur. Dieu a donné tant que à toi tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as l'air de ceux qui ont fait avoir ton nom. je pleurais et tu as dit que tu as « c'est pour les résultats en tout cas, j'en ai beaucoup de » C'est quand comme les enfants que j'ai fait avant je m'ai soit là. Arrivez pour les matrétées ou c'est ça. Je ne veux pas me le laisser en Raleigh. Je veux même te dire il ne faut pas aller en Raleigh pour le Téléphant. Dieu ne peut pas envoyer ses cadres. Vraiment. Je veux que Dieu dérive totalement. Enfin que je suis à Dieu ne veut pas te délivrer avant qu'il ait arrivé là-bas, avant d'arriver là-bas, je veux servir le Seigneur. Parce que le déclencheur, là-bas, l'église, il a dit à Dieu, vraiment, toi-même, tu as sauvé devant tes services. A qui ne veut pas y suivre une matière d'environnement ? J'ai retourné parce que j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, il ne faudrait pas qu'il n'aimait pas ton nez, mais maintenant, je veux te servir, aide-moi à vraiment te servir. Et tu as voulu que, en tout cas, cette chaîne, tu vois comment mon mari a fait et qu'il a eu Jésus-même. C'est ça que nous regardons la part. En tout cas, on souffle ça à chaque moment. Il fait bien, pourtant, l'église, l'église chez nous. Et ce programme, l'église, c'est vraiment toi. Par l'accord de Dieu, c'est le testament de Dieu qui n'a pas trois dix fois, qui a causé à nous pour que nous soyons venus à ce programme. C'est Jésus-même qui a voulu que nous venions à ce programme. Donc je dis merci à Dieu. En tout cas, ce qu'il a commencé, il n'a qu'en fait. Jusqu'à, mes enfants, mes jeunes, ça, les autres. Dieu n'a qu'à les éviter pour que nous donnera les vives et parvenir à Dieu. En tout cas, c'est mon témoignage. Alléluia. Au moment où tu parles, voici ce que l'Esprit de Dieu me disait. Tu vas te mettre à genoux devant ton mari. Tu vas te laisser au bout de toi. Tu vas vraiment. Avant de partir là. Parce que la parole de Dieu m'a dit que, si tu viens de faire quelque chose, tu dois te révéler. C'est ça. En tout cas, c'est un témoignage que j'ai perdu. Mais nous sommes palestériens, nous sommes venus là. En tout cas, tout ce qu'il a problème, c'est déjà parti. Tout ce que j'ai fait, je n'étais pas parti. Tu dois le vivre, tu dois le vivre. Très bien. Elle veut te faire des confessions. Tu promets devant Dieu de lui pardonner tout ce qu'il va te déclarer devant toi. Merci. Elle confesse. Quelle affaire elle, l'enfant abduquerait ? Est-ce que tu te promets de la pardonner ? C'est pour ça que je vais l'envoyer ici. Yes. Acclamez Jésus pour ça. Yes. 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 Votre Philippe, même si elle a essayé de venir ici, yes. Oui. 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 Je vais te voir pour moi témoigner pourquoi ça va être lui pour lui. Je suis venu ici, il a tout fait pour qu'elle soit là pour moi la fraîche de Dieu. Très bien. Si tu peux me cacher ça là-bas ici, c'est la dépoirée. Très bien. Il a tout manqué par là-bas. Il n'y a rien dans mon cœur parce que moi aussi je veux gagner de la vie. Très bien. Seigneur, voici ta fille. Je suis ici. Si tu l'as amenée ici, c'est parce que tu as eu le rendez-vous de miséricorde avec son âme. Tu ne fais pas qu'elle meure et qu'elle soit comptée parmi les femmes qui doivent atterrir en enfer. À quand tu combats qu'elle met contre le ministère de son mari. Seigneur, tu l'as amenée ici parce que tu veux la pardonner. Seigneur. 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 Je te prie que ce sang coule à feu pour la laver, pour la nettoyer, pour la laver, pour la nettoyer. Seigneur. Seigneur. Tu libères son cœur pour dire tout ce qu'elle a gardé dans son cœur. Tu libères son cœur pour dire tout ce qu'elle a gardé caché dans son cœur à son mari. Seigneur. 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 Seigneur Jésus. Elle est devant toi. Donne-lui la force de confesser. Donne-lui la force de dire tout ce qu'elle a gardé dans son cœur pour que son âme soit sauvée. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur toi. Maintenant, tu dis tout ce que tu as à confesser à ton mari publiquement devant les hommes. Jésus m'a pardonné, tu peux me pardonner. Jésus m'a pardonné. Si Jésus m'a pardonné, c'est mon mari qui m'a pardonné. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas faire la vie. J'ai fait de faire voir. Amie de mon mari, c'est son frère, il était ma chagissante. Et ma tante m'a élevée, elle a fait un secret, elle a marié les unis. Elle est sa première fille de son mari, son père, son mari. Donc, il sortait à certaines copines qui étaient dans la sphère. On m'a fait tout ça, on rit en cause de ça. Donc, il m'a dit, le soin, il m'a dit que je partais pour qu'il m'a mis dans une commission. C'est comme ça, il est sorti à moi. Son ami, son ami tirait. Il sortait à ma commission. Il a sorti avec toi. Et il ne savait pas. En ce moment, il n'était pas mon mari. Ok, en ce moment, vous n'étiez pas encore marié. D'où sont-ils? Mais quand je suis croisé à lui, il était ma chanson. On ferait tout ça avec lui. Mais j'ai eu peur de lui parler de ça. Maintenant, j'allais accoucher. J'ai fait le foin à lui. Non, c'était il a dit. Il est allé au marché, il avait vu. Il était allé au pointel, il avait vu. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Donc, je n'ai pas aimé ça. Il a dit. Quand mon mari est brillé, il a dit. 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 Il ne lui a pas demandé. Comme ça serait-il. Mais enfin, je viens de faire ma première fille. L'autre première fille, c'est pas mon mari. Il était dans les mauvaises péruises. Il a dit. Il m'a dit. Il y a eu. Il m'a dit. Il m'a dit. Il a dit. Il m'a dit. Mais quand je souhaitais lui, il s'ennait ce père qui était en place. Il s'est violée. Malgré que je n'étais pas le Sénégal. Il savait que je n'étais pas le mari. Il faisait peur. Mais quand je me suis accouchée, tout le monde a dit que il n'a dit. partenaire, l'enfant resta ma haine, le suceur et ce n'est pas le suceur que tu as fait ma femme il a dit que non c'est vrai mais je n'ai pas dit ça qui ne savait rien de tout ça jusqu'aujourd'hui par gré on le sait mais ça m'est parti dans le temps il était à déjà, très bien c'est maintenant qu'il est parti c'est maintenant que tu es en train d'apprendre tout ça très bien cet enfant n'est pas et l'enfant est dans le foyer jusqu'à présent et il pensait que c'est son enfant mais aujourd'hui, maintenant, tu déclare devant le peuple de Dieu que ce n'est pas son enfant l'enfant est venu ici non, elle est grande elle est grande elle est grande c'est très important si tu peux la mener on va faire un travail avec elle on va faire un travail avec elle pour effacer cette malédition de sa vie dans le monde très bien on va pas dire dans le monde c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça très bien tu vas aller tu t'as joué devant lui tel que le Seigneur a demandé tu tiens sa main et tu prononces en ton pardon voilà tiens sa main ses deux mains tiens ses deux mains et tu déclare devant Dieu devant les hommes que tout ce qu'elle vient de confesser que la fille que tu pensais être ta fille depuis des années mais aujourd'hui elle vient de dire que c'est pas ta fille tu promets de la pardonner et que cela ne revienne plus jamais dans votre discussion le travail qu'on doit faire on va faire ce travail entre vous mais devant Dieu, devant les hommes tu promets que tu la pardonnes complètement et que ça va même pas revenir dans tes discussions pour que tu te rendes bien pour que tu te rendes bien pour que tu l'insuites avec ça tiens la parole ok merci c'est bien béni le nom du Seigneur et béni aussi le groupe de Jésus ok euh effectivement comme je l'ai dit j'étais à la Pigeon on a commencé à la Pigeon c'est vrai j'étais juste à la Pigeon j'ai eu l'exemple j'ai eu à la Pigeon jusqu'à ce Londres j'ai rien jusqu'à ce qu'elle est à se raccucher une repовых dans la Pigeon pour qu'elle traverse elle disparaît une retour elle DONRE elle traverse Jusqu'à présent, elle-même n'est pas tout comme moi aussi. Mais comme le Seigneur nous dit, dans sa prière qu'il a appris à ses disciples, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ceux qui nous ont offensés, je crois que j'ai l'obligation, j'ai l'obligation et je pardonne tout mon père. Et même s'il n'a pas à cesser avec lui, tu n'as pas à rester toujours en moi. Tu vas prier pour elle. Ta prière pour elle sera très forte. Tu vas demander Seigneur, voilà ma femme, celle que tu m'as donnée. Tout ce qu'elle a commis, je la pardonne. Et je veux Seigneur que tu la pardonnes aussi et que tu la lappes au sein. Tu fais cette prière pour elle. Seigneur, je prie comment tu es là pour ta gloire. Dieu, le bien est à chaque personne. Père, tu as dit de pardonner. Seigneur, qu'à si nous ne pardonnons pas, nous ne pardonnons pas aussi. Je prie et par l'exemple, je prends l'engagement de l'exemple… Je prends l'engagement de l'exemple. Je prends l'engagement pour l'exemple de mon frère que pendant mon frère. Qu'en au nom puissant de Jésus, sans me bén�ідrer sur ces mots, un seul jour, je te m'en prie d'être bien pour l'inscrire avec ça je le connais devant toi, devant les autres et je le pardon de tout mon cœur Seigneur, je prie que tu la parles de tous ces péchés et la cible en m'en cachée je le prie Seigneur, que tu m'en prie que tu la parles de tous les péchés Amen, acclamer Jésus pour le dire tout ce qui est caché, on va déverser ici si, oui oui, elle s'est rappelée de quelque chose il y a des confessions quand tu fais, tu n'as pas besoin de beaucoup prier c'est que quand tu fais le Seigneur voit que celui-là il a vraiment, il a répandance il y a des confessions, tu fais un cachet et tu dis non, c'est entre moi et Dieu mais là où nous sommes là c'est confessions publiques pour déchirer le foie de péché qui t'a lié qui t'a enchaîné qui est dans lequel c'est un contraire entre ton âme et Satan et Satan c'est que tu peux tuer tout mais ça là tu ne vas jamais avoir d'autre c'est ça là que lui il va utiliser pour t'amener en enfer Jésus dit c'est le moment de l'indépendance il n'y a rien à cacher tu vas tout déverser et ton valet déchiré c'est très important dis tout comme il y a pour moi il y a un frère pour moi qui a dit je ne veux plus mon mari qui a dit je ne veux plus mon mari les frères du vinais que mon mari il m'est élu d'autres qui a dit et je dis si lui ça fait beaucoup d'enfants il ne va pas plus celui-là c'est pas vous donc il y a un frère qui m'a fait je ne veux plus de ma mari je ne le raconte il n'a pas maman il n'était pas il n'a pas pas mais je l'ai caché donc tu as commis un adjudice c'est un défi qui ne s'est éloqué ok donc tu as commis l'adjudice avec un homme et tu ne lui avais pas dit ça je l'adjudice il n'est plus de particules ok d'accord maintenant tu confesses devant le Seigneur que l'homme a eu à coucher avec toi et tu ne lui as pas dit mon bien-aimé tu vas encore prier pour elle c'est un point sans que Satan gardait contre son âme vous voyez que hier sa délivrance ça ne marchait pas parce qu'effectivement il y a un fado là qu'elle doit confesser c'est la plus grande délivrance qu'on est en train de faire comme ça comme vous voyez tu vas t'en prier pour elle oui tu as dit ta gratitude ils y donnent ma taille ils étaient amenés derrière moi plusieurs fois et il m'a piégé j'ai senti à lui une fois il y avait une dernière maman qui est chante c'est ça Dieu a dit c'est nous nous confessez nous les uns tous les péchés nous les uns tous les péchés nous 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 Dieu il faut qu'il y ait tu prises encore pour lui ok excusez-moi encore une fois avec les merci que le Seigneur vous débrise il faut un petit peu j'ai remarqué par la santé et le Dieu c'est la voie j'ai compris c'est le mot et j'avais 18 ans quand je suis de mon Seigneur donc il y a des choses on va à l'église et je m'en avais 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 jusqu'à ce que il soit la formation soit de Dieu et de Dieu mais ça a battu et je m'en avais crédit comme ça j'étais en prière vraiment ça a beaucoup fatigué c'était en prière ça a beaucoup fatigué je l'ai dit comme chose c'est désolé tous les menteurs les hypocrites en m'enlésit et ça a beaucoup fatigué c'est un seul quand il a dit ça ça a beaucoup fatigué sans savoir qu'elle est dans le cas quand j'ai prié j'ai fini de prier je vois ils ont commencé vraiment ça a beaucoup fatigué et je paye le nom du Seigneur quand on est arrivé ici elle a reçu sa délivrance à tout ça je ne savais pas ça femme a cherché une question après ceci moi il n'a mais non quand ma mère elle a droité elle m'a dit moi il faut réglé sa mort d'abord il est mon frère donc à cause des femmes il doit lui faire parler nos deux parents sommes ensemble nous sommes comme des amis nous sommes comme des fréquents elle m'a dit ça je dis bon il faut réglé c'est mon frère si il y a des matelas si on a mis séparés nous ça on va parler ensemble il faut réglé ça moi je ne peux pas à cause de vous c'est que la part parce que moi aussi il y a eu la chacune il y a eu il y a eu plusieurs quand même bon on ne sait jamais si toi même tu as eu des choses là tu peux lui confesser c'est aussi si on a tous c'est qu'il y a des prêches mes anciens copines il y a des enfants ça a été quelque chose de pas non frère il faut prier pour eux il faut prier pour eux même si bien elle ne sait pas avoir son Dieu si bien elle ne sait pas avoir la paix je prie au Seigneur au nom du sang de Jésus Amen comme ça je le prie reste tranquille Seigneur Marie-Mathala était perdue dans la prostitution et son âme était liée enchaînée pour l'enfer mais le jour est accouragée elle est venue se mettre à jouer devant toi elle a pleuré elle a collé des larmes elle a essuyé avec ses chevets Seigneur voici ta fille là où son âme est enterrée à cause de tous ces péchés qu'elle a cachés à son mari et sa femme laissait à l'otage et refusait de la laisser maintenant qu'elle a tout confessé au moment où je prie la puissance qui a secoué la tombe de Jésus et le tombe et le tombe s'est ouvert et Jésus est sorti de la tombe au moment où je prie que l'âme de cette femme sorte là où elle a intérêt que son âme sort de la tombe que son âme sort de la tombe puisque son âme rende dans son son de la tombe de Jésus de Tézadeh qui combat le ministère de son mari par le nom de Jésus et de Nazareth le mâton le mâton de Jésus te casser de la tombe de Jésus tu sors d'elle tu sors d'elle tu sors d'elle sors 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 je t'en demande sors d'elle sors d'elle tu vas dans les environs tu sors d'elle tu sors d'elle tu sors d'elle tu sors d'elle toi esprit de Jézadeh tu sors d'elle tu sors d'elle tu sors d'elle tu vas dans les environs elle a confessé toutes ses péchés maintenant son âme est complètement libérée son âme est libérée son âme est libérée son âme est libérée tu sors d'elle sors d'elle tu sors d'elle tu sors d'elle elle va faire des environs tu sors d'elle tu sors d'elle 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 je te commande par le nom de Jésus Christ Jésus Christ de Nazareth le nom de Jésus Christ le nom de Jésus le nom de Jésus tu sors d'elle elle a les lèvres sur la terre on doit enlever les lèvres lèvres là s'il y a lèvres sur la terre de quelqu'un il y a des environs c'est proche de lui d'accord je te commande toi Jézabel tu fais quoi qu'un seul corps sors d'elle 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 rends-lui tout ce que tu lui as fallé sors d'elle sors d'elle rends-lui tout ce que tu lui as fallé sors d'elle et tu sors d'elle rends-lui tout ce que tu lui as fallé sors d'elle ... Y a un sport ! Feu! 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 Y a un sport dans ton cœur. J'ai un sport dans ton cœur ! La colère que tu as mis dans son cœur, la rage que tu as mis en elle, je te commande de tout phobie, phobie tout, 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 phobie tout ce que tu as sonné en elle, phobie, je te commande, il y a un feu qui pleut dans ton vol, il y a un feu qui pleut dans ton vol, il y a un feu qui pleut dans ton vol, il y a un feu qui pleut dans ton vol, il y a un feu qui pleut dans ton vol, il y a un feu qui pleut dans ton advice je me dis les solutions FONSE 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 Les pas Precisait Les mains C'est toujours C'est toujours Que ça va Et enchaant C'est toujours C'est toujours C'est toujours Vous savez Vous êtes Je vins On va Sous Je vais Sous C'est toujours C'est toujours par le nom de jésus tu fous les mètes là tu fous les mètes là tu fous les mètes là donnez tout et sois calme c'est fini c'est fini, les yeux sont rompus jésus christ est le dieu de toute chair dieu de toute âme dieu de toute esprit seigneur tu as venu cette fois ici parce que tu l'aimes et tu ne peux pas te périsser comme les autres seigneur j'ai eu prie s'il y a encore un esprit en elle que l'esprit soit tourmenté s'il y a encore une estité cacher ta mère au moment où je pousse que ta chichote est devant du ciel et chichote maintenant l'esprit que l'esprit soit chichoté 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 son âme est complètement libée c'est qu'un voie de tout souffle si elle un voie de tout un voie de grâce souffle si elle un voie de muségoce souffle si elle un voie de père souffle si elle et qu'elle soit complètement restaure que son enfant restaure Seigneur, tu cèdes la paix en moi les rudiments du Saint-Esprit dans son cœur tu cèdes l'humilité dans son cœur tu cèdes la joie dans son cœur tu cèdes l'amour pour son mari dans son cœur tu cèdes l'amour dans son cœur et tu cèdes l'humilité dans son cœur tu cèdes la vérité dans son cœur tu cèdes la sécurité dans son cœur Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ Amen Amen Oui, au suivant Donnez le micro Le micro Alléluia Amen Yes Quand j'étais avec mon mari On avait dit Il a commencé à gagner la jambe Il a commencé à sortir Il a gagné sa mienne Il sort Avec tout la jambe dans la cour Il s'en va Il va aller faire sa vie plus haut Non, si j'étais bon Il m'a mis à la galère Il y a ennuyé Donc j'ennuyé deux fois Mais deux fois Dieu m'a corrigé Parce que quand je prends le camion Il m'a été achat Il gagne l'accident C'est la tour À partir de là D'accord Est-ce que pour les fois Que tu as pris Est-ce que tu regardes Jésus-Christ Est-ce que tu regardes Jésus-Christ Tu as dit Jésus-Christ Arrivée à la maison C'est la première chose Que tu vas faire Il est encore dimanche Non ? Il est là Il est là Arrivée à la maison Tu t'as juste devant lui Tu dis Mon ami Voilà Je t'ai volé deux fois Voilà J'ai pris ton argent Deux fois Et Le secondaire Je suis allé Je suis allé Entendre des choses Et je ne veux pas périr Je te demande pardon Je te demande pardon Je t'ai volé deux fois Si tu prenais même la sorte Tu vas dire Ah J'ai volé tes sons Premièrement J'ai volé tes écrits Voilà Deuxièmement là Je me rappelle Prêt D'accord Donc Arrivée à la maison Tu vas demander pardon Viens Je vais mieux te voir Tu n'as pas autre chose À te remercier D'accord Reste là Seigneur Jésus Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Et de Jambon Seigneur Voici Ta sœur Elle a entendu Que par contre De lui Ils ont pu Elle est touchée Elle a confessée La jante Elle a volé A son mari Elle a confessé Publiquement Seigneur Elle ne veut pas Aller professer Au salon de restitution Elle préfère Le fait De son vivant Seigneur Je vous prie Tu la pardonnes Et ton sang Maintenant J'ai su Pour la laver 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 Tu la laves Tu la laves Maintenant Ton sang chante Sur elle Pour la laver 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 Seigneur Jésus Son dossier D'accusation Que ça tient Dans sa main Seigneur Tu retiens maintenant Ce dossier Tu retiens maintenant Ce dossier Et tu te chies Tout dossier d'accusation Que les lignes Montrent contre elle Soit destirées maintenant Au nom de Jésus Christ Seigneur Que son âme Soit complètement Restorée Tu restes dans son âme 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 Laissez seigneur Au nom de Jésus Christ De laver Amen Parachisme Tu peux disposer Oui Suivant Oui La maman là Elle lève le doigt Vieux Alors c'est aujourd'hui Tu es venu pour la première fois Tout à l'heure, à 16h, j'ai compris. 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 Chaque fois, ça sort sur le marché. C'est les périodes de l'année, ça se répète. Et puis, c'est à plusieurs espèces. Mais comment ça s'est fait au juste ? Je ne sais pas si je me délise. Je ne sais pas comment ça s'est dit. Mais en passant, c'est souvent que j'ai fait. Il y a un second, quand il est venu, dans l'année où il est venu, il dit, va demander au Seigneur. Il dit, ah, je demande au Seigneur, mais il ne m'a pas encore. Donc, je veux que vous me résistiez. Si je suis dans la socialité, que je n'en sais pas, voilà ce que je fais. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça devait faire autre chose. Quand on a fait la chambre, on s'est sorti maintenant dans la prière. Dans la délivrance maintenant, c'était dit que vraiment, c'était la socialité. Et au passé, c'était sous-bâti. Je n'ai pas pu, j'ai été absente quelques mois, je n'ai pas pu vendre. Parce que c'était, quand j'ai vu vendre la socialité, la socialité, on est venu partout. Donc, je ne connais plus, je me sentais mal aussi. Dès que je suis revenue dans la semaine, ça n'est plus encore. Donc, vraiment, à cause de moi, ma famille n'est pas périte. Puisqu'on dit, le mouvement dit, on a pas tué les socialités. Ah, c'est pour ça qu'on m'a dit ? Donc, moi, je ne sais pas. Même si je dois m'oublier ma famille, c'est que moi, je veux qu'on soit dans la délivrance. C'est pourquoi quand ma maman m'a invité, j'ai dit, ah, j'ai bien des socialités maintenant. Je ne sais pas comment les gars. Je ne sais pas comment les gars. Je ne sais pas comment les gars. Très bien. D'accord. Et puis, la colère, même là, c'est mon bagage. La colère, tout le monde. Quand le monsieur n'a même pas la même langue, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Donc, vraiment, voilà. C'est la colère. À votre matin, j'étais vraiment dans une situation difficile. Moi, même, depuis mon affrançant, il y a eu une vie difficile. Mon papa, c'est une... Il n'a pas de quoi il n'a pas de faire. Depuis le soir, je n'ai pas de faire. Ceux qui sont, ils ne connaissaient pas le faire. Mais j'avais un jour, j'ai cherché à mon père à 15 ans. Quand il m'a connu, il faisait le premier. Donc il n'a pas pu faire quelque chose. C'est mon père, depuis aussi, c'est la même chose que je me persé. Et puis je suis passé dans la salle, je suis allé de me lancer. Je suis allé de me lancer, je suis allé de me lancer. Et puis je suis allé de me lancer, je suis allé de me lancer. Et puis je suis allé de me lancer, je suis allé de me lancer. Donc ma vie a été difficile d'aujourd'hui. Si vous en avez encore moi qui ne me supporte pas la honte, chaque année est ce que c'est. Et aujourd'hui, à tous de moi, ma famille m'a perdu. Donc c'est pas la honte qui me perd, mais c'est lui qui me perd mal. Je dis vraiment que c'est la salle de l'honneur et qu'il n'a pas de souverain. Même si on doit nous faire du mal, puis encore que nous ayons la vie. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur, il est vivant. À cause de toi, il est allé à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Et il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du remont. Ils ont attrapé une femme qu'ils ont supplie en agité. Et ils l'ont amené devant le Seigneur Jésus. Il leur a demandé. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais réussi, il n'a pas levé la première pierre. Il est projeté contre la place. Et cette dame qui est indénacée du mort, elle a eu la vie sauve. À cause de Jésus. Jésus veut que même si tu es sorcier de venir, lui, il va te pardonner. Lui, il va te laver. Maman, devant Dieu, devant les ordres, est-ce que tu te reconnais en toi-même que tu as ce problème de sorcerie qui te fatigué? Oui, puis c'est dans la délivrance. Quand on a fait la chambre haute, je me suis confié. Si vous avez fait la chambre haute aussi. Et c'est dans la prière maintenant, que ça ressortait maintenant, que vous fassiez, que vous fassiez, que vous fassiez, que vous fassiez, que vous fassiez. Donc, tu as complexé qu'effectivement, tu as ce problème de sorcerie. C'est dans la délivrance maintenant que c'est sorcerie. Oui, donc moi-même, je ne le sens pas. Mais dans la délivrance, c'est que l'Esprit s'est manifesté. C'est manifesté. Voilà. D'accord. On va traiter ton travail. Mais déjà, là où tu es, comme tu avais dit, à la dernière minute, on a dépassé beaucoup de choses avant que tu ne fies. J'ai même pas dit, tu sais, hier, elle m'a souffri en train de vendre. Et elle m'a dit, ma fille, j'ai dit, il s'arrête, et puis on a un moment au courant. Il dit, il y a une fois ci, demain, j'ai un peu d'activité. Il ne s'est pas là, mais c'est ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Zip. Mais en un moment, il était à la maison, et il dit, à lui, on a dû m'entendir partout. À ce que l'amitié de l'arrivée au national, il s'est passé, je suis venu à son service. Je suis venu à son service. Je suis venu à son service. Alléluia. Et puis je me suis au monde, ils me tiennent, sans c'est raison d'en parler. Dès que je suis venu en bord, vous savez que c'est là, c'est mon, c'est ma situation. Très bien, voilà, parmi les choses qu'on a citées, il y a un rôle qu'on a appelé le rôle des choses du monde, des choses du monde. Et dans ça, on a cité des paris, là on a compris que tu n'étais pas là. Et il a précisé que toutes les femmes qui se disent chrétiennes, qui ont porté des bouts d'oreilles, qui se mordent dans ça, qui restent et meurent, à ce stade-là, c'est l'enfant qui les accueille. Les femmes qui ont mis des bouts, que ce soit par le mariage ou que ce soit par le père, les femmes qui ont mis des mèches, des bouts, des bijoux, des veilles, des fosseaux. Tous ces choses, ça conduit en enfer. Est-ce que devant le Seigneur, tu es prêt à abandonner ces choses pour les enlever? Bon, moi, si c'est à l'instant que j'ai porté, mais en tant que telle, les mèches, je n'ai pas les chevilles, donc j'ai ma tâche, ma tâche. Mais par moments, quand il y a les séries, je n'ai plus. Par moment, les produits, il y en a à la maison. Ceux qui conseillent l'environnement, chaque gars qui met sa gratte beaucoup, ça donne le bouteau. Donc, je n'en ai qu'à, c'est le bouteau de l'œuf. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour les hommes de Dieu? Oui, non, il n'y a pas les moyens de faire ça. Je veux ma tâche. Voilà. Donc, tes moments vont t'appeler à enlever ça. Et après ça, on va faire ton travail. On va prier pour ta tâche. Il ne faut plus que ce soit ton souci. Ton souci, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Et ouvre ton cœur. Quand on va commencer à travailler avec toi, tout ce qu'il y a en toi là. Tu vas tout confesser. Le Seigneur Jésus va faire ton travail. D'accord? Si, tu mets un savon comme il y a longtemps à porter. C'est difficile à enlever. C'est quand je mets le savon comme ça. D'accord. Tu fermes les yeux, tu répètes avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Avec les fadots de bichy. Avec les fadots de bichy. Seigneur Jésus. Je suis né dans le bichy. Je suis né dans le bichy. J'ai grandi dans le bichy. J'ai grandi dans le bichy. Mais aujourd'hui, je suis devant toi. Je suis devant toi. Et je demande pardon. Seigneur Jésus. Pardonne-moi le bichy. Seigneur Jésus. je reconnais que c'est à cause de moi que tu es allé à la croix pour me sauver c'est là j'ai à partir d'aujourd'hui je renonce au péché je renonce aux œuvres de son sol je renonce aux œuvres occultes je renonce à la mondialité je renonce aux choses mondaines à partir d'aujourd'hui je rejette le diable et ses œuvres je prends la décision de marcher avec toi mon Seigneur, mon Jésus je veux te servir dans la vérité dans la sainteté dans la fidélité dans la pureté Seigneur Jésus fais ma grâce Seigneur Jésus efface ton nom du livre de l'enfer écris mon nom dans le livre de vous Seigneur Jésus aide-moi délivre-moi mon âme assoie de toi Seigneur Jésus tire-moi par les mains à marcher avec toi au nom de Jésus au nom de Jésus je répète-moi par les mains je répète-moi par les mains je répète-moi par les mains on va travailler avec toi je répète-moi par les mains 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 donc la caisse c'est comme la caisse ils m'ont arraché la caisse voilà quand ils ont pris ils ont décidé je n'ai pas donné les 7000 francs parce qu'il y a assez qu'ils ont remis je me suis dit que ces mains qui ne donnent rien à l'église je n'y donne pas donc des fois quand je marche c'est quand il y a une fois qui m'a dit que depuis des années j'ai pris 7000 francs tu n'en vas pas donner je dis pourquoi je donne l'argent déjà à mon papa à qui je dois donner c'est que c'est ça mais parfois ça vient pour dire que l'on peut mettre 7000 francs est-ce que tu as confessé à quelqu'un dans l'église non tu n'as dit à tes soeurs je n'ai pas dit à tes soeurs d'accord si tu entends le contexte d'un responsable de l'église tu l'as fait pour lui un responsable de l'église ah ok d'accord quand tu lui fais la restitution c'est très important alléluia Seigneur voici ta fille ce que ton esprit bien l'a appris c'est ça qu'elle a appris elle a reconnu avoir volé 7000 francs dans la caisse de l'église elle a confessé publiquement Seigneur je te prie de la battre je te prie de la laver complètement Seigneur elle a promis de nous de jamais agir de l'ençon Seigneur efface le nom du livre de l'enfer écrit son nom dans le livre de Dieu au ciel au nom de Jésus Christ alléluia oui alléluia ce soir je dis merci à Dieu parce que je crois que ça peut démarquer parce que nous sommes venus parce que après des plans on n'était pas facile lui m'a l'air du service c'est qui l'a l'air de nous quand on est arrivé sur la la vie à son premier quand on nous a apprécié 20 000 son petit frère n'est pas panique il a envoyé et on a pris pour arriver ici mais depuis il vient vraiment je sais que je sais arriver ma délivrance parce que j'ai passé dans le groupe de Dieu je me suis convaincu dans ma partie missionnaire et après je ne suis pas dit dans des vraies missions c'est dans des vraies missions maintenant Dieu a appelé confiance mais ce qu'il a fait c'est qu'il a fait c'est qu'il a fait il est ici ah ok d'accord ok tu veux confesser le sujet que tu veux conseiller c'est ça c'est pas le conseil mais pour le moment c'est pas à lui d'accord c'est en fait avec nous mais d'accord calme le micro il y a une fille avec nous pour en avoir même c'est qu'avant j'étais avec un jour lui il s'est présenté à mes parents à ce moment je ne connaissais pas Jésus j'étais dix avec lui j'étais dix jeunesse même avec lui mais arrivé un moment sa mère me disait que tellement il était grosse il dit femme grosse comme ça tu n'as pas fait en femme donc on l'a laissée donc ce jeune il n'a qu'à me mettre au champ c'est vrai il est balaigne si il était nettoyant je ne sais pas il est venu le soir mais si il est venu après je viens je viens pour le trahir sinon il est frappe un jour il a un ami acheté de 4 ans il est venu je lui ai expliqué il lui a pris compte son ami il lui a fait dit ah le jeune il a mis ma femme mais ça a fait de sa maman sa maman dit que il n'a pas fait en femme que les femmes grosses ne faisent pas en femme mais rien ce qu'il est fait autrement j'ai eu au travail le jeune dit demain alors tu vas voir il a dit hi toi le femme c'est toi tu peux faire un machin au travail comme ça je lui ai dit après ça je me vois comme le même mariage parce que chez moi je vois que ma maman ne suis pas aimée à ma maman donc après ça je suis donné le jeune il m'a pas adopté mes petits chelots comme ci donc je suis là-bas je lui ai dit si c'est comme ça c'est pas je suis dedans parce que je n'ai pas je ne peux pas me revenir à la maison même c'est chez moi à la maison maman et même avec ses frères qui me suivent tu vas voir que j'ai fait même si ma baisseur vole elle m'a dit c'est moi maman il m'a dit c'est moi donc j'étais obligée d'aller me donner le jeune donc je suis là-bas mais le jeune de temps en temps il me donne le conseil il me donne l'argent il a dit diamètre il voulait faux vin il a dit d'accord donc dans le faux vin il m'a montré les blancs les bananes c'est après le bonjour il a dit d'accord maintenant un jour il m'a dit ah de la main il vente pour que j'ai dame le loin pour être ma caméra et j'ai accepté parce que c'est lui qui m'a aidé je ne vois pas où je vais partir lui on ne s'entend pas sa maman aussi qui est ma belle-mère on ne s'entend pas donc moi lui on a vécu en ce moment un jour à ce moment j'ai duré aussi chez lui 10 ans il n'a pas enfant parce que c'est lui depuis je suis nécipatrice il est passé je n'ai aussi pas du chez lui très petite même donc je suis là-bas moi le chien je suis là il dit je vais t'aider à chercher le médicament quand tu vas faire enfant est-ce que tu vas me donner il a dit aïe si c'était sa faute d'enfant il s'est là ce truc comme c'est là même si il a fait enfant à fou je vais lui donner cet enfant il a dit car il ne peut pas me blaguez il a dit non il va faire on a parti chez lui je viens à commencer à arriver le médicament derrière mon fiancé il ne sait pas tout ce qu'on est en train de faire il sait mais tellement je le respecte lui-même il ne sait pas qu'il ne fait faire ça parce que il m'avait mes frappes c'est moi il ne le demande partout donc il ne sait même pas que je peux faire ça donc moi le jour on a commencé à faire ça un jour il m'a dit ah si ça peut il faut que il ne faut plus que tu vas t'approcher il a dit c'est que tu vas c'est vrai donc je viens arrêter de m'approcher d'une jeune la décide je dis je suis comme tu sais que c'est qui travaille dans cette façon donc là tu avais cessé donc c'est comme celui maintenant je l'ai pris comme mon mari celui qui l'aide oui c'est lui qui m'aide en l'agent et lui donne un conseil donc elle a commencé à vivre comme ça et il a commencé à faire un jour pourquoi je lui je sais que c'est pour lui parce que ce jour j'ai dit à ce vent et à la maison j'ai dû à refuser mais là il m'a payé je suis partie à ce moment mais il revient des filles donc je suis dit à fil comme ça si je veux avec ce top ici la pression ça revient mais ce jour je suis partie se couper donc tu es patricienne là où tu avais cherché moi j'ai le jeune maintenant qui est venu qui veut m'aider là donc je suis partie envers les nuits là donc les gens ne sont plus venus je dis ça va s'enferir ça va faire comme ça tout le jour donc on est là on est là juste là il y a quoi deux moi je ne gagne pas il y a dit non ça là il y a ça c'est quoi qu'il est arrivé pour ici là j'ai dit à le jeune que je suis dans un pays qui s'appelle Aimé il y a dit Aimé voici ça ce qu'il me fait dire moi mais je me sens bizarre je ne mange pas les promis seulement donc si tu peux m'aider il dit ah donc il a donné deux milles et je suis fait je me sens pas bien donc faut m'aider faut me donner de l'argent je vais à l'hôpital je suis partie et il est arrivé on dit c'est grossesse je suis venu j'ai vu ah on dit ici ensemble il est high c'est pour nous donc le jeune il est parti déposer cette rage ici il fait les cacau il s'en va déposer il peut faire un mois il vient il est venu dès qu'il est arrivé à son nom Aimé n'était pas là il dit quoi car il a changé tu deviens de jour en jour je pense là mais il n'y a pas ton visa il y a un visa il n'est pas enseigné j'ai t'enseigné il dit pourquoi mais tu savais je ne suis pas enseigné il dit toi tu as juré devant moi que même si c'est un fou qui t'a enseigné tu vas lui donner mais moi j'ai fait enfant j'ai ma femme je connais mon enseigné c'est toi tu n'as rien fait enfant mais je connais que tu es enseigné mais ce grossesse c'est pour moi parce que dix ans tu es ton homme toi tu es enseigné de l'offrir dans la maison donc j'essayais d'enseigner j'ai dit non parce que j'avais prudit aussi de le jeter avec lui il y a des filles il y a des filles il y a des filles comme je dis là vraiment dans le village c'est le même village dans le village donc c'est nous on dit j'ai mis celui donc j'étais obligé de dire à le jeune deuxième mais c'est ça c'est pas vrai donc c'est devenu pas là un peu maintenant quand on a discuté elle m'est venu et dit il y a quelques problèmes pourquoi vous devez vous devez vous devez vous regardez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez il y a des filles 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 maintenant un coup il a commencé à se mettre en place il a pris mon mari pour aller la compagnie pour acheter aussi cacao il dit pour plus me suivre pour plus partir tout mon âge il y a qu'on a donné c'est grâce à moi même tu nourris ta femme c'est grâce à moi tu nourris ta femme donc les deux n'ont même pas cette même discussion entre eux mais lui il ne sait pas pourquoi lui l'autre on l'a pas parce qu'il a vu des manche et elle a tout depuis le début elle a fait donc ils ont commencé à tous et à passer tous ces étudiants et j'ai fait ce enfant malheureusement une enfant elle a laissé un deuxième même jusqu'à même jusqu'à elle a grandi la même si je dis voici ça qu'elle c'est le jeune donc elle m'a fait ce qu'elle a dit c'est là tous les mots d'un enfant la vie elle a dit tout le bien elle a dit ah d'accord c'est pas pour vous c'est vous là mais moi vraiment j'étais dure j'ai commencé à me mettre en plus avec mes parents j'ai dit moi-même j'ai dit moi-même je m'ai dit même pas depuis fort longtemps donc ce mot là je vais pas attendre ta bouche ce mot là je vais pas attendre donc j'étais vraiment sévère c'est un enfant là jusqu'à un an même à finir le rendez-vous au village c'était pas parce que moi je n'en sais après la vénère lui-même avant il ne regardait pas mais maintenant c'est une grave elle m'a baissée elle a dit autrefille et j'ai pris un enfant de un an je me suis j'ai envoyé un enfant à un appareil à un appareil à Kologo quand j'ai envoyé un enfant je n'ai pas moyen donc j'étais partie je l'ai fait il n'y a pas donc j'étais au sujet je l'ai dit c'est quoi vous faites c'est quoi vous gagnez l'argent il n'y a pas 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 donc donnez-moi une maison je vais commencer à me vendre pour que je puisse nourrir mon enfant parce que je ne peux plus je ne peux pas laisser l'enfant aussi à elle donc j'ai commencé à me vendre jusqu'à et tellement que je ne connaissais pas cette vie si les gens viennent ça me dérange tellement que j'ai croisé les gens et je me suis confiée à lui à cause des enfants parce que les gens viennent d'un enfant bébé là mais elles nous regardent qu'elles n'étaient pleurées donc ça me fait partie dans mon cœur donc un jour je lui ai dit il est venu envers moi je lui ai dit ah voici mon problème c'est ça qu'il nous envoie ici c'est comme j'ai venu de l'enfant la main tout le bien il sait que ce n'est pas pour lui donc en gros d'esprit aujourd'hui je souffre à travers cet enfant et enfant quand il me a vu n'a pas commencé à l'aimer n'a pas même de plus venir derrière matin c'est lui qui est là qui est là qui est là je lui ai dit si c'est comme ça c'est que je vais me confier à lui et j'ai appris un peu j'ai pensé avant un peu un peu juste un enfant je l'ai pris je lui ai confié ce que ton enfant les deux même s'est comme même le jeune qui était chez lui jusqu'à 11 ans aujourd'hui il n'a pas encore vu cet enfant plus il m'a assisté donc les deux n'a pas encore vu l'enfant mais il a fait qu'elle a su pour que les deux la même il n'a pas quitté cet enfant mais tout dans l'autre là aussi lui qui était chez lui il m'a fait même si au commencement il m'a fait il m'a appris il dit il faut prendre enfin il m'a fait la vérité il dit il faut prendre sa son papa il faut lui il faut poser avec les enfants il se reste avec toi donc j'ai commencé à poser mais vraiment quand j'ai commencé à aller à l'église tout le temps je tombe mais l'église aussi ne m'a jamais dit c'est que toi tu es un servant de Dieu toi tu veux t'utiliser toi tu veux t'utiliser mais il y a certains mots qu'est-ce que tu es en train de me dire c'est pas de me utiliser il y a il y a quelque chose qui est en train de me pencher à moi qui me fatigue même dans cette vie aussi je suis là et tu viens après aussi il a commencé à faire on a commencé à courir quand on a fait ce que lui ou qu'on a fait on a commencé ce que lui il y a le pas 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 devant lui il y a le pas il y a le pas et toute la vie qu'il y a fait moi me suis devant devant lui et c'est la fin de ma douce et il y a pas ça lui pour ajouter vraiment ça serait moi il ne faut pas me respecter donc je suis là récarchée et on est parti dans le village on a vu ce rue et un jour chaque matin en vendredi on fait prière des débitances vraiment ce jour ce n'était pas facile pour moi je vais me forcer quand il m'a dit il parle je vais me forcer ça fait pas je dis j'ai dit ça là je ne vais pas parler comme tu vois comme pour hier je vais parler mais non mon cas il y a à travers mon cas même donc ce jour là s'il prie s'il prie comme cela je suis là je suis là mais je tente il dit vous n'est qu'à dire vous qui va être vous avez caché votre vie vous avez détesté les gens vous avez menti quand il dit comme cela vraiment moi je vais mourir même tellement qu'il y a le feu même en train de brûler mon cas et un coup comme ça il y a pu me voir je suis à terre je suis là à demander pardon je dis vraiment j'ai rompé quelqu'un elle s'est encore qui attend nous là son papa même lui qui est mort là ce n'est pas son papa vraiment j'ai voulu me confesser là-bas mais toujours le sang à mon cœur ce n'est pas encore fini il faut que je parle pour que ça te guide dans mon cœur ça te guide dans mon cœur vrai vrai donc c'est pour cela depuis il y a j'ai voulu me dire je suis là-bas 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 il y a pris mon temps pour aller te chercher à ma ville je ne l'ai jamais trouvée tous ces amis ils avaient dit on ne sait pas où il est on ne sait pas où il est donc tout ce qui en lève c'est même pas où il est parce que je le senti à mon cœur J'ai pas lui dit ce que j'étais dit, j'étais menti. Mais il y a même pas où je vais lui couper. C'est ça qu'il y a le problème. Et lui aussi, là depuis ce jour aussi, il est encore fier d'enfant. Il n'est pas encore fait d'enfant. Donc on lui dit qu'elle, ah, elle m'est d'enfant, elle n'est pas pour toi. Vraiment, c'est pas possible. Alléluia. Jésus est vivant. Au moment où tu es en train de le dire, le ciel est en train de prendre. Et ce qui est déclaré évitement est pardonné. Lise-moi maintenant, quand on essaie de vivre. Je lis au nom de Jésus. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de cacher. Ce que tu ne veux pas que les hommes connaissent la peine. Tout va se savoir. Rien de cacher, non, ne va être du tout. C'est qu'il y a une lumière qu'on va exposer. Donc, toi que le Seigneur pousse ton cœur à te libérer. Et à cause de la peur, à cause de la peur. Donc, tu vois, depuis hier, il y a eu un combat. Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a gagné le combat. Alléluia. Donc, toi aussi, quelle que soit la gravité de ce que tu as gardé, il y a même des gens qui sont malades. Et l'autre, même, c'est pas malades. Ils doivent complesser pour être guéris, pour être libérés. Mais à cause de la gravité de l'âme qu'ils ont convient, ils ont peur de se déclarer, de s'exposer. Et ça, de l'autre combat, et leur âme même, lutte pour être libérés, mais c'est pas facile. Vous avez vu le combat de Seigneur à libérer la pleineuse. Et c'est pour ça que je vais vous donner chacun de vous. Amen. Au moment où tu as confessé, le Seigneur te pardonne. Amen. Alléluia. L'homme qui est l'odeur authentique de la grossesse que tu as portée et l'enfant des vivants. Le Seigneur, nous, on va prier de toi. Et le Seigneur, il a grâce. Quand il va réapparaître, quand il va prendre contact avec toi, tu vas lui dire toute la vérité. Que ce soit lui, l'odeur principal, ou celui à qui tu as dit que c'est lui. Donc tu vas dire la vérité. Et l'enfant aussi va connaître la vérité. Alléluia. L'enfant ne peut pas ne pas connaître la vérité. Si vous l'avez amené ici, c'est facile de gérer ça. On l'a fait à soi, on va nous parler. Et facilement, on va prier de lui. Alléluia. Maintenant, Dieu l'a fait grâce à l'enfant, c'est accroché à ce frère. Donc, le Seigneur lui-même, il a déjà organisé les choses. Mais c'est important que l'enfant connaisse la vérité. Parce que la parole dit que vous connaissez la vérité, et la vérité nous affranchira. Et son âme sera diminuée de la confusion. C'est clair, il y a plusieurs qui sont de l'enfant. Et certains d'entre eux croient que non, le Dieu n'est rien. Non, c'est la ronde de ta vie. Il ne faut pas parler, il ne faut pas exposer. Oh, le diable, il est séduiteur. On doit vraiment voir l'actif, le voile est déchiré. Le diable, j'aime et donne et donne ce dossier contre toi. C'est fini ? Je vais vous dire. Ok. Alléluia. Amen. Je dis merci à dire pour notre présent ici. Ça n'a pas été facile. Le diable n'a jamais voulu qu'on soit là, ici. Amen, amen. Après 8 à 5 heures, nous sommes arrivés ici à 3 heures. Au fait, elle, on ne s'est pas encore mariée. Amen, amen. On s'est croisés contre, aussi, qui ne connaît pas le Seigneur. Et à un moment, j'ai dit, au bon monsieur, je suis pour j'allais continuer d'être. Elle partait à l'église. Elle a commencé comme le Amen l'a dit. Et vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Et j'ai fait un V à l'État d'air. Et lorsque le monsieur tenait à Dieu, je lui ai dit, ah, ça y est, si tu m'as guéri, même si je n'ai pas vu, si la douleur est calmée, vraiment, je vais devenir ton serviteur. Je vais te servir jusqu'à ma mort. Et si tu vas détester, je vais détester. Si tu vas élever, je vais élever. Et lorsque j'ai dit comme ça, ça ne m'a pas fait, j'ai fait six mois de souffrance. Lorsque j'ai dit cette parole, ça ne m'a pas fait un mois. Mon mec, j'ai commencé à me cesser. Et vraiment, c'était le choix pour moi. Mais lorsque j'ai commencé à me retrouver, Satan était tellement malin, je voulais encore retirer. Je suis devenu que je n'étais pas à l'église et je ne m'avais servi là. Non. Amen, amen. Un moment, vous venez, vous avez commencé à soutenir que lorsque vous n'êtes pas marié, vous vous doyez, vraiment, vous ne m'avez pas à l'église. C'est ça. Et je suis arrivé par l'utilisant de l'église par les autres. Amen, amen. Vraiment, nos prières est que que Jésus revient à l'église pendant le monde entier. Ah! Très bonne déclaration. Amen, amen. Amen. Je suis allé voir l'église avec sa femme. Laissez-le, on m'a dit que je ne m'avais pas celui-là. Donc, c'est évident de soutenir puisque l'église a levé. Ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. Ce qu'il est d'être, de l'a détesté. Donc, je suis allé voir papa, maman, voici ce que j'ai dit à Jésus. Et il m'a dit de me séparer de la femme-là. Je lui ai dit « Jésus, c'est comme le déjeuner avec mes produits bonnes. » Je lui ai dit « Jean-Coladet, hé, c'est-à-dire pas tout à fait. » C'est le déjeuner qui ne veut pas qu'on veut dire « On ne fait pas ça. » Il m'a dit « Comment on va séparer ? » Mais il m'a dit que ce n'est pas qu'il nous accueillis aussi. Je lui ai dit « Non, mais séparer. » Juste le temps de préparer la danse. Hum, très bien. Donc, le déjeuner de bientôt plein. « Hé, voici, ma frère, c'est d'abord si c'est la volonté de Dieu, comment vous demandez le sujet ? » Pour que vous priez si nous sommes dans la planche de Dieu aussi. Donc, quand j'ai dit comme ça, le déjeuner à faire le tour, c'est comme il a appelé celle-là dernièrement pour un lagar me contrôler bien et un lagar commençait à se faire perdre aussi. Peut-être, j'ai dit « Autre femme, dehors. » Sinon, c'est que de s'y attend et dit « C'est impossible. » « C'est impossible. » Donc, parvenu, moi et puis elle, on dort dans la même maison mais si je ne vais pas envers elle, si je ne vais pas envers elle, elle voit que j'ai certaine nécessité femme. Donc, nous sommes encore là comme ça. Et encore, Dieu merci, je suis lancé dans le groupe de vos groupes et je suis le fier, je suis le fier, sur les réseaux sociaux ça m'a donné encore des renforts. Parce qu'après, la magie, on dit qu'on aura l'ensemble, je peux sortir avec elle, je peux faire au moins un mois de leur douche-part et elle, elle vient me provoquer. Puisque, elle est terre, je peux dire que ce que le voyant n'a pas vu. Donc, même si je le fais, je ne suis pas content, elle est ici, je ne suis même pas content, elle aussi, elle est sainte. Elle doit même la différenciation. Donc, c'est la situation qu'il y a entre vous. Par la grâce de Dieu, cette année ne va pas finir, le Seigneur va te donner le moyen pour régler l'attention. Amen. Je veux prier pour nous. Le Seigneur va ouvrir le ciel qui nous dit. Seigneur, voici, tu l'as appelé à te servir. Et c'est que tu as mis à côté de lui pour le soutenir dans le ministère. Ta parole nous a dit que la peine qu'on est sainte. Certaine est-il, quelqu'un est-il dans ce qui ne vont pas. Mais Seigneur, si la tente n'est pas réglée, la relation n'est pas illégale devant toi. Seigneur, je te prie. La manière dont son cœur est pu, envers elle, tu es sainte. Seigneur, je te prie de lui donner le moyen pour que leur union soit légale devant le ciel. Seigneur, accomplis maintenant. Accomplis maintenant. Accomplis maintenant, Seigneur. Fais cette grâce, Seigneur Jésus. Il va me servir, il va m'acheter dans la craque de ton nom. Seigneur, ne permets pas que cela soit un blocage pour lui. Accomplis. Seigneur, je puis aussi, tout à fait, elle a confessé sa vie de désordre, sa vie d'hypocrisie, de mensonge, de démoche. Ça, c'est sa vie passée. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Elle a confessé uniquement tout ce qu'elle a fait. c'est que je vous prie, tu la pardonnes. Le sang qui a brûlé à Golgotha, qu'on se sent chaillis maintenant sur elle pour la laver, pour la purifier, pour la laver, pour la purifier, pour la laver, pour la purifier maintenant. Seigneur, la robe qu'elle portait, la robe de péché qu'elle portait, je prie, que cette robe soit déchirée, que cette robe lui soit portée et que tu lui donnes une nouvelle robe, tu lui fais porter la robe de sainte-été, tu lui fais porter la robe de sainte-été, tu lui fais porter la robe de sainte-été, et toute accusation que l'ennui portait la robe de sainte-été, que toutes ces accusations soient un humain, soit déchirée, soit espacée, sainte-été là, par le sainte-Jézucride de Nazareth. Seigneur, merci pour sa discrimination, au nom de Jézucride de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous pouvez disposer. Oui, à ma main. Elle ne met pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est là où il a dit que quand il a fait quelque chose, tu as laissé. Et puis après, quand il y a encore une autre situation, tu le rappelles ce qui était passé. En tout cas, on a démarré. Et puis c'est la restitution aussi. Les choses sont l'argent de la caisse qui dépose dès que je pouvais. Et puis, j'avais déjà pris la rédition ici et ici, je vais prendre mon petit manéry, je n'en ai pas. Puis je vais l'envoquer. Voilà. Et puis, si je vais partir la rédition, je vais aller le faire en France. Puis après, il a permis de s'ensoir, je vais encore le faire. Et puis, j'avais, je chassais le pouleau de mon manéry pour la force. Je n'ai pas fait spray, puis j'ai cassé, parce que j'ai tapé. Mais ce n'était pas bon. Ce n'était pas le fond de quoi. Si c'est moi, moi, je ne sais pas. Donc, je vais aller vers un whisky au l'air de me dire pardon. Si l'air de me dire, il me dit moi pardon. D'accord. Je vais dire à Dieu que je ne vais pas m'acheter mes animaux. Ça veut dire quelque chose de quelqu'un qui ne peut pas m'acheter. Non. Seigneur, passez. Ta fille, elle est venue parce que son cœur est touché par rapport à tout ce qu'elle a entendu. Seigneur Jésus, elle a dit pardon. Le problème à pardon, elle est venue. Seigneur, je te prie, pardon. Seigneur, efface son nom du livre de l'enfer et crie son nom pour le livre de lui. Seigneur, à l'institution qu'elle doit faire concernant l'argent qu'elle a volé dans la quête de l'église. Seigneur, tu nous donnes les moyens pour l'instituer ma parole. Et tu la pardonnes, Seigneur Jésus. Fais le courage au nom de Jésus-Christ demain. Amen. Fais Jésus-Christ demain. Amen. Que Jésus vous bénisse. Que s'il y ait la sonne avec vous. Que vous bénisse Seigneur pour votre âge. Amen. Je vous ai dit hier que, avant que vous n'utilisez, c'est ma preuve à une vision, et dans la vision, vous m'avez dit une carte de pastorat, et vous avez dit comme ça que cette carte que je vous donne là, ça m'a pris un peu moins, un peu moins que sinon je demande le Seigneur. Amen. Et cette carte va beaucoup plus de portes dans les nations, et jusqu'à à Chosu, comme au Japon, c'est ce qu'il a entendu. Et cela m'a encouragé à venir. Et ce qu'il veut dire, c'est un péché de restitution, et puis avortement. Amen. Amen. Je suis pasteur, et j'ai dit qu'on me dit, au besoin d'un pasteur consacré, maintenant consacré évangélisme, après m'a consacré pasteur. Amen. Voilà, il y a longtemps, on est dans le service, par la grâce de Dieu, m'a dit, un pasteur, à l'un moment, on a commencé à vivre une vie, pas, parce que, on se disait que, quand on est sauvé, souvent, quand tu marches avec cette personne, on s'est dit que, quand tu es sauvé, là, on ne peut pas mettre le Seigneur plus sans vision, on peut faire ce qu'on peut, on peut jamais mettre le Seigneur. Amen. Amen. D'abord, le péché de John, ça, c'était, d'abord tout, c'était, à ce moment, je ne connaissais pas le Seigneur, c'était en 94, 95. Amen. J'ai eu, adjoué, une jeune fille. La jeune fille, quand il a attrapé, m'a dit qu'elle est dans un moment de pasteur, depuis qu'il est forcée. Et quand je suis passé, il y a eu un frère qui allait la guider aussi. Et elle a été enceinte. Amen. À ce temps, j'étais venu, qu'elle était enceinte, moi, j'étais déjà vivée à Vidion. Et ma femme m'a fait savoir qu'elle venait lui demander des produits pour faire votre nom. Et elle a réussi à faire votre nom. Donc quand, tout à l'heure, vous étiez en train de parler, vous avez dit comme ça que, il y a une femme à qui tu as donné des principes pour la délivrance. Et le Seigneur lui a dit, il reste une chose. quand vous avez dit ça, je me suis rappelé, souvent je ne demande pas d'où à Dieu pour ces choses mais j'ai oublié ça. Mais tout à l'heure quand vous avez mentionné ça, en même temps le Seigneur m'a rappelé ça. Et il faut dire que dans nos églises aussi, on a eu à faire des plans mis familiales, on a enseigné ça, des plans mis familiales. Moi j'ai fait un plan, ma première fille a 29 ans, ma deuxième fille a 26 ans. Mais quand tu vois ma deuxième, mon troisième, mon troisième, avant que mon troisième vous tienne, ma femme a eu affaire à chose, on a fait avant tout le monde. Et après ça, on a fait le troisième, la quatrième, la dernière, entre la dernière et la juge, on a fait plein de familiales pendant des années. Avant de faire avant. Et après elle, on a fait plein de familiales encore. Donc, ça fait qu'arrivait un moment, il cherchait encore la voie de Dieu. Donc, on a dit non pardon à Dieu pour toutes ces choses. Maintenant, pour la question de restitution, comme je l'ai dit, quand j'étais de l'autre côté, parce que je suis habillé à personne, dans l'église, je ne pouvais pas aller à des pasteurs. C'est une question de m'envoyer à nouveau, à mission et par votre canal j'ai connu la voie du prouillement. Et je me suis séparé. Il vous dit que j'étais dans le domaine de l'intelligence, j'étais aussi, j'ai prié, prié matinale. donc j'ai gardé la clé de l'église, mais donc quand les gens venaient, c'est moi qui faisais toute l'intelligence. Et lui j'ai dit, c'est un péché qui est connu, mais je ne les ai déjà dit ça, mais ne jamais dit ça plus que moi. Parce que j'ai dit ça, j'ai dit ça plus que moi aujourd'hui devant le monde entier, on est Satan, pour que vous puissiez prier pour moi, pour que Dieu lui donne la grâce pour l'instituer. Alléluia. Amen. Donc il y avait un nombre de Dieu qui était venu, un nombre de Dieu qui était venu. Et puis chez nous, quand l'exemple de Dieu vient, on lance des enfants qui peut donner 500 000 équipes d'autres millions, et les gens donnent. Donc tellement que les gens ont donné, Alléluia, ce jour-là, ils ont prié, tellement qu'ils ont prié, tellement qu'ils ont prié, parler d'argent sur l'hôtel. Et c'était, on a fait prier quelque chose. Et avant, on sait que l'homme de Dieu serait là, le soir. Donc le soir, les gens sont venus nous voir. Donc on est venus à l'église. Certains moi qui avais la prière, nous sont venus à l'église. Et puis, les gens sont venus. Ah, ils sont venus à l'église. On leur a dit que l'homme de Dieu ne sera pas là. Donc, quand nous étions là, il y avait un ami avec moi, il arrive à quelqu'un, il a un panier, il a vu le panier. Il dit, mon ami, ah, il y a l'argent dans le panier. Il y a l'argent. Et puis, on a pris son argent. On a pris son argent. Amen. C'était le dimanche. Il a dit, les gens l'ont appelé pour lui démonter. Lui l'a dit. Et puis, il a dit, ah, ils ont démonter à plus de l'argent. Donc l'église, il dit, non, je ne doute pas. Si tu veux, tu me donnes la monnaie. Il dit, si on va tomber sur moi, moi, je ne veux pas lui donner. Amen. Donc, les gens ont parlé de ça à l'église. Les gens ont parlé de ça à l'église. Si bon, les gens priaient, ils me disaient, c'est la raison. On est là. Et moi, je vais prier, Seigneur, t'as misé le code. Seigneur, t'as misé le code. Il me régale. Il dit, si tu ne veux pas là, tu me donnes la monnaie. Là, je me dis, moi, je ne veux pas lui donner. Donc, c'est comme ça que, alléluia, on a approuvé la zone. Il a approuvé ce cas-là. À chaque fois, quand il me passe à ça, mon caisse est court. À chaque fois, quand il me passe à ça, mon caisse est court. Une année, j'ai appelé mon épouse. Tu te souviens ? Dans telle année, on était aussi avec une autorité. À ce temps-là, on était encore dans l'église. Il y a eu quelqu'un qui a volé. On a parlé de ça plus que moi. Amen. On n'a pas trouvé la personne. C'est moi qui m'a dit qu'à moi. C'est moi qui a fait ça. C'est moi. Ma mère m'a dit, ah ! Il me dit, oui, c'est moi qui a fait ça. Amen. Donc, on était sur. Mais je n'ai pas dit ça. Tu as une idée sur la zone. Hein ? Bon, il y a eu une idée sur la zone. Il y a eu une idée. C'était 525 000. Maintenant, il y avait un chèque. Mais moi, il n'a pas eu le chèque. Parce que lui, avec qui il était, il m'a parlé. Ah, le gars, tu vas payer là. Il dit, il n'a pas l'argent. Mais il a découvert un chèque d'un million. Ah ! Et il m'a pas comprimé. Donc, quand les gens ont parlé là. Quand les gens ont parlé du chèque là. Il y a eu le chèque là. Il ne m'a pas présenté le chèque. Mais il a vu qu'il n'a pas eu le chèque. Il a tiré l'argent. Amen. Donc, quelques années plus tard. Chaque fois, c'est en 2012. À chaque fois, je pense à ça. Et mon cœur bat. À chaque fois, il pense à ça. Il fait mon cœur bat. Donc, un jour, on a reçu un jeune Burkinabé. qui est un musulman à qui le Seigneur fait la grâce d'éviter le Seigneur. Donc, on a collaboré ensemble. On a promené d'autres. Et puis, on priait. Donc, c'est ensemble. Il a eu à 17 jours. Mon cœur est payé. Amen. Donc, il a vu mon téléphone. Il a dit à ma femme. Il va payer. Au ciel de notre église. Il va disséquer l'hiver. Amen. Donc, il a payé. Il a dit, c'est qu'il est vain. Et au moment donné, il a prévu que je suis allé là. Il a causé, il a causé de ça avec un et son sac. Et après, je suis allé devant l'évêque. Et l'évêque m'a dit, non. Donc, il faut aller voir les pasteurs. Il faut aller voir les autres pasteurs. Bon, il ne m'a pas permis de venir. Il n'a pas eu l'occasion de venir publiquement. Parce que la chose est perdue. L'agent a été volé. Et publiquement, on a dit ça publiquement dans l'église. Ils ont prié. Mais ils n'ont pas trouvé l'impression qu'ils ont pris l'agent. Amen. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Donc, c'est les serviteurs qui savent et à qui j'ai dit ça. Puisque la chose a été, elle a été perdue. Et puis, on a pensé ça. C'est l'église, l'église est remplie. Mais pendant qu'on prie, on dit, la personne, on prie là. Tu essaies de contourner ça. C'est-à-dire, on allait à la prière matinale. On allait à la prière. Parce que chaque église, on va à la prière. Quand on arrivait là. On parlait de ça. Mais les joueurs sont venus voler national. Ils sont vraiment. Mais nous, quand on est là, les deux joueurs sont là. Ah, Amen. Les deux joueurs voulaient être là. On parle de ça. Même pour nous, on est bon pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je me dépends devant le Seigneur. J'ai dit ça à chose au pasteur de là-bas. Après, mon ami l'autre a appris ça. Il m'a appelé. Il m'a dit, moi, moi, ce qu'il sait, il me suis confessé. C'est tout. C'est tout. Si on t'a dit que quelqu'un, quand on a mentionné ton nom, dans une appel des vols. Moi, il sait qu'il me suis confessé. La seule chose qu'il cherche, il cherche là pour restituer. Maintenant, est-ce que tu as le contact de celui-là qui l'argent est resté? Oui, je suis en contact. Ils sont à l'équipe. Mais tu l'as vu même? J'ai venu à envoyer le système. Oui, quand vous l'avez envoyé ça. Tu l'as fait la confession à lui-même? Bon, c'est son assistant. Et quand il a dit ça, il m'a appelé. Quand je suis allé, il s'est allé. Quand je suis allé pour une prédiction, il voit les pasteurs de ses assistants. Donc, il ne va pas gagner pour qu'on cause. Encore, on m'a répondu pour qu'ils puissent. Mais quand je suis allé, ils n'ont pas les voir les pasteurs. Il va voir les pasteurs de moi. D'accord. Maintenant, il y a aussi, dans cet élan, là, c'était passé. Maintenant, ça, c'était en 2014. Ma fille, ma deuxième fille qui perd, j'ai un autre pasteur là-bas. Et là-bas, comme tu l'as dit, tellement qu'on comprend. On ne peut laisser autant qu'à être dans la poubelle. Avec qu'une sorte d'enveloppe, 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 d'enveloppe. Et ça se passe. Donc, ma fille a tout en fait une sorte d'agent dans la poubelle. D'autres personnes ne trouvent pas ça comme ça. Ils n'ont pas un peu de programme comme ça. Les gens prennent l'agent jusqu'à un, ils ménagent enveloppe avec la poubelle et puis ils chèdent. Le sourire, elles croient. Donc, ma fille a trouvé une forme de sorte d'enveloppe dans la poubelle. Il y a quand bien, il y a, il y a quelqu'un d'a Russell semana. Il y a beaucoup plus d'agent dans le 힘�est. Toutes les sortes ils y a calculées. C'est ça tout ce que l'on doit expliquer. Donc ma fille a appris une sorte d'argent, viens m'appeler papa et ramasser l'argent, donc je lui fais sortir un bon, viens prends mon argent, tu vas gagner, et puis tu as fait c'est le seul, je lui fais sortir un bon, à moins qu'il suit son pouvoir, moi il lui dit, va, tu vas, tu vas, je n'ai pas dit ça, donc il a pris tout l'argent là, qu'elle m'a tourné pour aller payer ce qu'elle voulait, malheureusement cette chose là, c'était une poche radio pour administrer des choses, cette chose là, c'est qu'on n'a pas pu utiliser ça, vous voyez, maintenant pour la troisième fois, la troisième chose, c'était, comment on appelle, un enfant qui avait ramassé l'argent, c'était lui, il dit, j'aime plus, je lui ai ramassé l'argent, alors moi il pourrait donner ça à ses parents, il pourrait donner ça à ma femme, va, l'enfant n'a pas dit, c'est parce qu'il a pris ça, il a pris ça à la vue de ses parents, aucune chose, il faut aller voir ses parents, tu vas lui donner ça, l'enfant n'a pas été restitué, et ma femme va utiliser l'argent, donc quand les choses là sont venues, je vais là bas, il est troublé, donc voici un peu, et puis ce qu'il va ajouter aussi, Il faut dire qu'à chaque fois que je prends d'une maison et d'une maison, souvent je n'arrive plus à prier. Et puis, je ne me souviens pas de la maison. Et je crois, et je crois qu'on est. Donc ma prière est que le Seigneur m'apporte la grâce d'avoir les moyens pour restituer tous ceux à qui j'ai toi. C'est ma prière, c'est la grâce. J'ai déjà traversé cette péché lui-même. Il m'est arrivé à dire ça au pasteur, disons, le péché du bol. Il m'est arrivé à dire ça au pasteur. Il m'est dit, non, c'est rien. Tu as l'argent, tu vas, tu donnes ça à une offrande, à un autre pasteur. Puis c'est plusieurs. Il a dit ça à plus de deux. Le premier pasteur, c'est un prophète. Parce qu'il y a deux de mes frères qui sont pasteurs. Un amicotiste qui lui a dit ça. Il m'a dit, 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 il m'a dit ça. Il m'a dit, il m'a dit ça. Quand c'était, ils ont peur. Peut-être que si je parle de ça, en bas, il ne veut plus m'a dit, l'en bas. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit ça. C'est ça. Amen. C'est un peu ça. Vraiment, je suis vraiment touché. Je vais vous dire, en particulier. Vous voyez, quand vous entendez des pasteurs atterrivent dans vos frères, voilà un cas que le Seigneur a décidé de libérer. quand moi j'entends qu'un homme de Dieu atterrivent dans vos frères, ça me décourage. Et je me pose beaucoup de questions. Mais vous-même, vous voyez, c'est pas facile. Même dans le ministère, le diable pose beaucoup de pièges à nous, les hommes de Dieu. et c'est à nous d'être éveillés. Regardez, à quoi toi vous êtes dit ? Moi-même, je traite du monde au corps, afin qu'Egnan prêche aux hommes que moi-même, je ne sois rejeté au contraire du ciel. C'est pas facile. Ce que tu prêches, tu prie, ne vole pas. Ne connais pas telle chose. Mais toi-même, quand tu te retrouves dans ce même péché, devant ce même péché, on se plonge de l'âme. Et ça condamne beaucoup d'hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur. Oui. Il faut dire que... Aussi, comme je disais que j'avais la clé, si j'arrivais à la déclis, quand tu posais un fil d'offrande dans l'hôtel, je dis que c'est mon péché de proposition. Et je prends ça. Tu prends ça ? Voilà. Je dis que c'est mon péché. Dans la Bible, on dit qu'il y avait la peine de proposition. C'est mon péché. Je disais que c'est mon péché de proposition. Et je faisais ça. Et souvent, il peut arriver que on a des permanences au bureau. Et puis, quelqu'un va venir pour la donner une tipe. Quand tu as des permanences là, s'il y a quelque chose à toi, on le met. Donc, quand on le met, c'est mon péché. Amen. Donc, je ne donne pas ça. Amen. Donc, je dis cela pour ne pas cacher quelque chose. Très bien. Le Seigneur a vu ton cœur. D'abord, vous-même, vous avez constaté que ce n'est pas n'importe qui qui peut venir dans cette affaire de sentimentation. Moi, vous avez compris. Quand on va prendre son cas-là, le Seigneur voit ça comme un cas grave. Des cas-là. Mais quand on met son cas au côté, vous présentez des cas, si chaque pasteur en quoi il voit, doit venir compléter, toi-même, tu seras qui est prêt d'aller à l'église. Je te dis là, des pasteurs qui ont déshonoré des filles, qui ont dévié des filles, qui ont fait, qui ont des copines dans le Coran, dans des choses-là. Et qui doit confesser ? Avant de mourir. Mais qui ne le feront pas ? Ils ne le feront pas. Des pasteurs qui vont embrasser des filles, mais encore de l'heure en l'heure, qui vont donner l'argent. C'est quand même pour que la fille aille aborder, pour que son nom ne soit pas. Quand on va te compter ces noms des pasteurs, quand Dieu va te désimposer, tu seras découragé. Lui, le Seigneur, il a fait grâce. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui tombent sur la chaise Jésus-levé, et nous appellent là, moi je les considère comme des vrais candidats pour le ciel. C'est des vrais candidats, parce que ce que nous disons, ce n'est pas de moi qui va s'engager dedans. Si la personne n'aime pas son âme, qui ne connaît pas la valeur de son âme, il ne peut pas s'engager. Ah, la vie est trop doux. La vie est trop doux. Quand tu es dans le péché même là, on grossit même. On grossit. Quand tu les vois là, comme ça, avec les joues, il faut savoir que c'est le péché qui les a grossis comme ça. Ils sont dans des choses manama. Il faut dire que c'est un peu de réexpression, pour confession. C'est le mois où j'ai été en prière avec un ami qui est pasteur. Et après, il m'a proposé qu'on aille chez des prières. Et nous sommes allés chez des prières. On allait dans le super-arrière. On a appelé nos deux. Mon hibab est venu à l'antique, je sais, elle est venu nous remplis. Parce qu'il passe à l'air, elle nous a appelés parce qu'on est à la Colombie. On lui a dit qu'on est à Kogodi. Il dit, mais il suis tout près ici. C'est comme ça qu'elle est venu. Dans nos entretiens, il a mis à Kogodi. Il a donné l'argent pour payer notre séjour. Donc, on allait dans le super-arrière. Nous avons mangé. Mon ami a payé nos jours. Maintenant, il a payé des paix. Il a payé des paix. Il a payé des paix. Parce qu'il y avait plusieurs jours qu'il a mangé. Maintenant, le père, il ne m'a pas donné. Donc, derrière lui, il n'a plus un père pour manger. Mais j'ai oublié de lui dire ça. Je ne lui ai pas dit ça. Donc, tout à l'heure, quand on est en train de parler des choses à lui mettre, je me suis lavé. Donc, je me suis dit, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de petits bichis. C'est ça. Il n'y a pas de petits bichis. Il n'y a pas de petits bichis. Donc, je me dis bien. Il dit, après, il y a la paix à mon ami. Avant de passer la paix que tu as pris, on était à l'hôtel. Il n'y a rien. Il n'y a plus de petits bichis. Voilà. Donc, pour parler un peu de ces choses. Donc, je me dis bien encore pour ça. Alléluia. Voilà un homme de Dieu qui vient à l'éussier aussi. Parce qu'il a appris que, il y a des gens de Dieu qui ont porté ce type et qui ont l'a dit. Dieu, je ne connais pas ton petit. Ton petit de là. Il n'y a rien de ça. Ton petit, il ne peut pas te sauver. Tout ce que tu bénèves, il ne peut pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est la crainte de Dieu. Quand tu entends la parole, que tu sois fidèle au dirigeant. Ce que tu en fais, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te protéger. Lui, il se libère. Lui, il se libère. Seigneur, voici ton serviteur. Il n'est pas à genoux devant ma mère, à genoux devant ton peau. Seigneur, tu connais son cœur. L'humilité qui est montée dans son cœur. Il a entendu ta parole. Et il a décidé de se fuiter. Seigneur, tout au long de son parcours, il a eu à commettre beaucoup de désordre, beaucoup de bégas, beaucoup de péchés. Mais aujourd'hui, devant le monde entier, il veut se libérer. Parce qu'il préfère la ronde des hommes que la ronde du ciel. Seigneur, à cause de son âge. Seigneur, tous les dossiers d'accusation, de condamnation que l'ennemi porte contre lui, je prie que ces dossiers soient déchirés de l'homme. Seigneur Jésus, Papa, que ton sang coule depuis le ciel pour le lancer, pour le lancer, pour lamer son âme, son esprit, tout ce qu'il aime, Papa, que ton sang châle sur lui pour le lancer, pour le purifier, pour le nettoyer complètement. Seigneur Jésus, dès que l'ange a montré Josué, qui a même directement déchiré, et tu as entendu, on lui chante maintenant. Seigneur Jésus, j'entends maintenant que son, le manteau, de sa séance, qui est sali, qui a été déchiré, je déclare, que son manteau lui soit porté, et que tu lui fasses porter, un nouveau manteau de sa séance. Que tu lui fasses porter, un nouveau manteau de sa séance. Seigneur, que son ministère, qui a été sali, par les actes de vol, les actes de détournement, de conscience. Seigneur, tout ça là, que si tout ça, va déchirer, et que tu lui fasses porter maintenant, un nouveau manteau, un nouveau manteau de sa séance. Un nouveau manteau pour le ministère. Et tu restes maintenant son ministère. Tu restes maintenant son ministère. Seigneur, je prie, quand tu sèches la crise de ton nom, dans son cœur, tu sèches la crise, de ton nom, dans son cœur, à partir de maintenant. Tu lui donnes un nouveau. Tu lui donnes un nouveau. Tu lui donnes un nouveau. Tu lui donnes un nouveau, Seigneur, pour te servir dans la vérité, dans la synthétique, dans la pureté totale. Seigneur, Papa, tu restaures son ministère. Tu restaures le ministère. Tu restaures le ministère. Tu restaures le ministère. Seigneur, Il t'a servi de la corruption, à partir de maintenant. Il te sert dans la vieillonnée. Il te sert dans la sécurité. Seigneur, fais de lui un frόσemur de la sécurité. Fais de lui un fréquence de la vérité, un fréquence de la sécurité. Seigneur j'kmens Pkap apap fapt·que. de grâce, c'est le faire de grâce, soutiens-le dans cette marche, au nom de Jésus-Christ, de la Sainte. Amen. Alléluia. Soyez-vous. Salut Seigneur. Je me suis rappelé de l'idée encore comme... Oui. Alléluia. En bref. En bref. Bonjour Christophe, aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je dis merci à Dieu, ça va me faire la pire. Alléluia. À part quand on vient ici, là, et ce que je suis passé, premièrement, j'ai envoyé mon manioc, que j'ai mis dans ma cuisine. Donc, les cabris, parce que là où on est là, vraiment, les gens sont méchants. Moi, là, on est allé, mais même manger, ils n'ont pas. Donc, j'ai envoyé mon manioc, là, j'ai déposé, et les cabris, là, sont venus manger. Ça m'a fait mal. J'ai dit à les gens, ça là, vraiment, si on mange, on doit manger la pire. Donc, et, 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 c'est vrai, hein, il a lé, il a tapé un premier, hein, il a éborgié. On a mangé, ça peut, on est là, à la salle de manioc. Deuxième fois encore, un, la deux, quand j'ai eu un mien, elle est déposée, il est rentré, et il est là. Ça m'a passé, là, je n'ai pas sorti. Donc, en attirant, enfin, c'est que je m'en disais, c'est parce que c'est deux brins. En attirant, mieux le reste, même en attirant, un autre. Alléluia. On ne confesse pas de péché avec des vies. Ça m'a fait mal. C'est un sujet de pleurs. Parce que quand tu seras là-bas, c'est avec des pleurs que tu vas le dire, mais on ne va plus te pardonner. Vraiment. Ici, là, il ne faut pas le dire, oui, c'est vrai, c'est des choses bizarres. Parfois même, quand on en parle, ça fait rire, mais restons en esprit. D'accord ? Restons en esprit. Et c'est assez, ça fait rire, mais pour expliquer, là, pour que j'allais un peu le monde sur ça, je dis que c'est non. Moi-même, ça fait rire. Donc, c'est comme, après dernièrement, là, quand il a tué, il a tué, et puis il m'a appelé, il dit d'attraper. Vraiment, quand il a brossé sans la bouleur, là, j'ai commencé à trembler. J'ai ressenti de bouleur, même en moi, en grève, c'est moi, mes jambes est pressé. J'ai dit, ah, ça, là, il est préféré de faire ton travail. J'ai laissé dans sa main. Donc, il a commencé à souffler un temps. Il a pu marcher, il a commencé à aller. Le voici, je n'ai pas touché. À l'heure qu'il était là, il était à enlever, je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Tant mal qu'à l'heure qu'il brossait, il a ressenti de bouleur. J'ai dit, ah, on a tué le premier, là, ce n'est pas concerné. Mais le deuxième, pourquoi il a ressenti dans mon guet mal comme ça ? Ah, maintenant, il a fini. J'ai préparé. Tout le monde a dit, ah, tuyau. On ne peut même plus dire qu'on ne connaissait pas. Donc, quand il a fini de préparer, le soir, on est rentré. J'ai dit, ah, genre, vraiment, aujourd'hui, là, je ne suis pas à l'aider. C'est bien, mais je mangeais, mais tout, je mangeais. Ça me fait mal même. Comme si cette fille, c'est moi-même, je sais. Mais j'ai essayé aujourd'hui, là, vraiment. Pour plus qu'on fait ce qu'on a fait, là. Il a dit, ah, non. Il a dit, oui. Pour plus qu'on a fait, là. C'est qu'à venir, là, quand j'ai attrapé cette fille, là, vraiment, ça m'a touchée. C'est comme si c'est moi qui m'a blessée. Donc, pour plus qu'on apprend, là. Il a dit, eh ! Il a dit, c'est vrai, là. Ce que tu as dit, là, c'est sain que tu as dit. Moi, il a dit que tu étais triste. Comme on a déjà dit, on va manger. Mais, dans ça, je n'étais pas contente. Je sentais un peu peur. Il s'en allait s'enfuir. Donc, je demande pardon à Dieu. Parce que moi-même, jusqu'à moi-même, il est récent, même à moi, que... On ne doit pas faire ça. Même s'il fait rien de tuer. On est rentré, on en fait deux mois. Sans manger deux mois. En boireau. Je mange. Je mange. Je viens 6h2. Je lui donne elle. J'ai frappé. Et on priait. Juste quand les gens ont commencé à venir. Maintenant que les gens ont commencé à venir, là. C'est temps maintenant qu'on va commencer à voler. Vraiment, ça m'a touchée. Il a dit, Seigneur Jésus, ça va. Je ne veux pas que ça se répète encore. Et je lui ai dit, il a dit, eh ! C'est vrai que tu as dit, là. C'est vrai. Et là, il a dit, c'est même triste en même temps. Il a dit, hein ? Ça va. C'est vrai. Il a raconté aussi. Fais qu'on a mangé. Dites-moi, on a mangé faim. Pendant deux mois. C'est long, quoi. Et puis, aujourd'hui, on a mangé. Nous, on a fait ça. On a mangé et puis on a les voler. Ah ! Ça va pas plus. Il dit, c'est pas ça. Donc, je veux que vous priiez. Que Dieu me nous pardonne. On ne peut plus répondre. Merci. Fais-le. 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 Alléluia. Le cas-même, vous connaissez son propriété ? On connaît pas. Vous connaissez pas. D'accord. Vous allez faire une action de grâce et tout ça. Si vous connaissez le propriété, vous devez aller directement. Vous allez entrer. Vous allez aller voir le propriété. On lui dit, ah, voilà, tout est venu dans notre chambre. Voilà, on a tué mais. Voilà, on se revoit et tout ça. Mais devant Dieu, quand vous avez contesté, et que vous ne connaissez pas le propriété, vous allez faire une action de grâce. Je veux prier vous. Seigneur, voici. Seigneur, ils sont revenus en tout temps. Parce qu'on les a mis. Les a mélangés dans beaucoup de choses. Et donc, l'esprit leur rappel, ils les ont manchés. Et cela représente un poison pour leur âme. Seigneur, ils ont contesté. Je ne prie que les pardonne. Je ne prie que les pardonne. Je te prie que les pardonne. Ce poison que leur âme a grossi. Seigneur, je te prie que leur âme va libérer tout ça. Que ton sang, les larmes, que ton sang, les purifiés de cette harmonie, de ce péché, Seigneur Jésus. Papa, c'est la grâce. Seigneur, efface le nom du livre de la condamnation. Écris leur nom pour le livre de lui. Au nom de Jésus Christ de Nathalie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. La première chose, c'est de pardonner. Je peux dire, je peux pardonner ma maman. Ma maman et mon papa. Je peux dire, ma maman nous racontait que elle, elle n'a pas aimé mon papa. Que c'est sa maman qui l'a envoûtée. Et elle a aimé mon papa. C'est comme ça qu'il nous aujourd'hui nous prend. S'il y a quelqu'un ici qui a envoûté une femme pour l'épouser, il faut que tu confesses pour que l'envoutement soit dégué. Alléluia. L'envouté une femme, c'est qu'on demande un service à sa maman pour l'épouser une femme. Il t'a aidé. Il t'a aidé. Et ça marche. Tu l'as aidé. Vous êtes un enfant. Mais pour que le service que Satan t'a rendu soit dégué, il faut que tu confesses. Et plus c'est fini, on prie du toi. Sinon c'est une alliance. Alléluia. Vas-y. Il a aidé. Comme ça, en tout cas, depuis qu'ils nous ont mis au monde, on a grandis. Il n'y a pas de tendance entre ma maman et mon papa. Et comme ça, moi je n'aimais pas ma maman. Dans ça, mon papa est tombé. Elle a laissé mon papa, elle est allée chez elle au village. Et sa maman était malade. Sa maman était tellement malade. Mais elle était pas libre, étant là-bas, mon papa est tombé malade. Dans maladie, maladie, quand on a peur, elle ne venait pas. Le temps, elle ne va venir, on a dit qu'elle était tournée, on ne peut pas être décédée. En tout cas, dans mes dits, souvent, je lui mets en face, c'est toi, tu as tué mon roc. En tout cas, ça m'a fait mal. Donc, je lui pardonne. Alors, deuxième chose, moi, je suis venue à Bidjan en 2005 et j'ai oublié, je suis comme ça, on a marché ensemble et il a eu son concours. En tout cas, c'est une longue histoire. C'est comme on est devenu mari et femme. On a fait un garçon. Donc, étant enceinte, il est jumeau. Le jumeau avec sa femme est moindre et rouge. On doit mettre dans un entrepouché nos quatre. Et de temps en temps, il me donnait la jambe pour préparer. Et étant enceinte, l'autre jumeau, sa femme a préparé, son préparé sur deux jours. Donc, quand elle a préparé, elle est partie au travail. Moi, j'étais à la maison, moi, je me rendais à côté. Il y a eu la fin que sous le lit, j'ai pris un morceau de viande dans la sauce que j'ai mangée. En tout cas, elle est venu, elle a su, mais je lui ai pas dit. C'est resté comme ça. Donc, hier, comment on appelle, on dit, tu prends bien dans sauce, ça m'a conseillé. Ça m'a conseillé. Encore, mon homme le dit, on est resté mari et femme. Alors, on a eu notre garçon, là, et il a demandé l'affectation, on est allé à mon lit. Et étant là-bas, il m'a dit, ah, il faut reprendre les bancs. J'ai fait troisième, ça m'a pas marché. Donc, on a dit de passer un test, un petit coucou. Je vais rentrer et je vais faire partie. Donc, dans ça, l'école se trouve à Yamsou. Donc, je l'ai laissé. Quand je partais, j'ai dit à Dieu, je ne vais jamais tomber mon homme. Donc, si je le tombe, c'est que, en tout cas, Dieu n'a pas me tué. Je suis partie, étant là-bas. Bon. Dans le début, il m'a appelé. Arrivé un certain moment, il m'a appelé. C'était rare. Donc, c'est pourquoi moi je l'appelais. Il m'a dit, ah, quand tu es là-bas, au lieu d'étudier, c'est le garçon qui est dans ta tête. En tout cas, dans ça, l'ennemi est passé par là. Je l'ai tombé. Mais lui-même, il n'a pas souffert. Il ne sait pas que je l'ai tombé. Dans ça, j'ai pris de ventes et j'ai inventé. Donc, quand je suis venue, en tout cas, il ne le savait pas. Il ne sait pas s'il n'est pas là, l'ennemi est passé. Ça s'est passé, bon, quelques mois-mêmes, Il m'a dit, voici notre relation. On s'est mélangé. Dans ça, il m'a laissé. Il n'était pas au courant, il ne sait pas. Même dans ses dits, il m'a dit, quand il dit qu'il ne voulait plus de ventes, quand on lui demande, il dit même si elle m'avait tombé même là. Si elle m'a pardonné, j'allais m'a pardonné. Mais dans mon cœur là-bas, je l'ai tombé, mais je ne savais pas. Donc, dans ça, en tout cas, on s'est laissé. Il m'a dit, ah, il faut partir chez toi. Où tu es là-bas ? En ce moment, il n'avait pas encore fini la formation. Donc, je suis là-bas, il m'a envoyé l'argent, il payait ma maison, tout, tout, tout. Mais on était plus ensemble. Donc, c'est l'enfant qu'on a eu là. En tout cas, je ne sais pas si c'est cela, c'est pour cela. Lélie a pris mon enfant. Mon enfant est devenu autre chose. Mon enfant est devenu autre chose. S'il se fâche des 8 ans. Ce qu'il va faire, il va faire. Ma Bible. Il prend ma Bible, il met une boîte à la main dans ma Bible. Si il était pour manger, il va mettre l'eau dans ma Bible. Oui. L'enfant que tu as eu, tu l'as confié, c'est ça ? Oui, il l'a eu avant. C'est l'homme le premier enfant. L'homme que vous êtes séparés. Ok. Après ça, donc moi, depuis l'homme de Dieu parlait, l'homme me disait, il faut confesser pour découvrir ton enfant. Donc, je demande pardon à Dieu. L'enfant est le premier, sinon. Bon. Aujourd'hui, je lui ai dit, demain, il va faire ça. Il y a beaucoup de confessions, mais ça, seulement Dieu te dit ça publiquement. Et je demande pardon à Dieu aussi. Je suis patissière. Quand on travaille, les produits, on voulait. Souvent même, les matériels même. En tout cas, hier, dans le message, on dit de faire l'institution, un tout comme ça. En tout cas, je reviendrai dans mon travail. Oui. Vois ma patronne, mon patron, pour restituer ça. Acclamer Jésus pour ça. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Le Seigneur, je prie que le Seigneur ne passe son cœur, le cœur de ton patron, pour qu'il t'accueille favorablement. pour que quand tu vas même faire la restitution, je vous dis à chaque individu a une restitution à faire. Par ailleurs, là même, on n'en parle pas. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, là. On n'en parle pas. Donc, quand tu viens de me contester, que le Seigneur ne passe pas à la restitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas bienvenu. Dites-le-toi même-là. Ce que tu vois, il faut aller là, c'est-à-dire. Allez, les gars. Je prie que le Seigneur t'a touché son cœur, pour qu'il t'accueille favorablement. Encore. Quand j'étais plus petit, il y a encore un peu, il y avait 10 ans, plus brava. En tout cas, je suis sorti avec un frère, un petit, sauf même-même-même. Maintenant, ma première fille là, c'est la petite soeur à mon papa. Son fils. C'est à lui, j'ai eu mon premier. Un parent. Un parent. C'est pas bon. Ça, c'est de l'incénie. C'est pas bon. Je vais appeler. Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu a reçu une traite de chaque homme. Ma papa, voilà ce qui coule dans son cœur, qui l'accompagne aujourd'hui. J'ai apporté la force de venir confesser publiquement. Seigneur, je te prie, pardonne-la. Seigneur, faites les grâces. Seigneur, tout ce qu'elle a conduit comme péché, péché d'adjustité, péché de prostitution et autres, de publicité, Seigneur, je te prie que tu la pardonnes. Seigneur, tu la pardonnes. Seigneur, j'ai vu tout ce que l'ennemi détit contre elle comme pièce d'accusation. Seigneur, je te prie que tout ne soit déchiré et qu'elle soit complètement libérée. Seigneur, faites les grâces. Quand elle va aller, pour aller confesser, ce qu'elle a fait, là où elle a fait formation, Seigneur, je te prie. Ramenez les choses à si, papa, pour que tout se fasse pour ta gloire. Et touche le cœur de ceux qui veulent évaluer à la prostitution, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je te l'arrête. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Parlez-moi. Alléluia. Amen. Amen. Apa et le ressenti duTC, se termineuse uitare à la prostitution, et comme je m'app escuches aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Le 1r Jésus-Christ est là le 1 mai. Hier, je parlais des gens sur lui aussi pour le camping. Je balance ici. On a parlé de beaucoup de choses, des choses que tu me conseilles, mais il y a quelque chose que je voulais vous demander, si vous me permettez, vous avez parlé d'un point d'année, j'envoie quelqu'un à me demander, ma question, si dans une maison, tu vis avec ta quantité par exemple, et que tu participes aux besoins de la maison, est-ce que pour ça, si je veux manger, je prends un exemple, une tomate, est-ce qu'il doit nous donner la permission, comment je peux prendre? Vous vivez ensemble, c'est ça? Oui. Dans la même chambre? Oui, dans la même maison, voilà, on mangeait, on participe aussi. Est-ce que c'est faux? Si tu as fond d'argent dedans, c'est que ça t'appartient aussi. D'accord? Voilà, vous vivez ensemble, dans la même chambre, vous payez les choses en chambre, ensemble, donc, ça vous appartient. Si l'autre, même, il vient voir que quelqu'un a mangé un peu, moi, lui aussi, tant lui aussi veut manger, est-ce qu'il te demande permission? Pas forcément. L'autre est l'attentif, on prend l'otagiste, on prend l'otagiste, on prend l'autre et la maman, on compte juste la fille. Donc, je vais savoir, est-ce que le fait de prendre des tomates, des oignons, pour préparer, par exemple, qu'est-ce que je pêche contre Dieu? Est-ce que, quand tu prends, est-ce qu'il a demandé peut-être à voler, ou demander à, il a volé quelque chose, dans quelle question, est-ce qu'il a demandé comme ça? Non, 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 non. Si vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, ça, là, c'est pas réfléchi. D'accord? Ça, là, c'est pas réfléchi. Vous vivez ensemble, vous faites là. Si elle prépare pour la famille, si elle prépare pour la famille, si elle prépare pour la famille, si elle prépare pour la famille. Est-ce que c'est comme ça ? C'est pas toujours pour la famille. C'est pas toujours pour la famille. Par contre, on est pas à dire que c'est soit pour moi seul. On met par exemple deux personnes dans la maison. Est-ce que la personne vend des choses et prend dans son baguette pour préparer avec ? Bon, je trouve que c'est marrant par ma conscience pour ne pas... Parce que je sais pas en fait ce que j'ai fait c'est du vol. Donc je peux dire, maman, j'ai pris des ovnis. 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 Ça c'est pas du vol. Parce que vous vivez ensemble. D'accord ? Dans la même chance. Et vous faites de manger ensemble parfois. Et tout ça là. Donc c'est pas un problème. Mais si c'est parce que, si c'est que tu vois tes choses. Et tu prends dans sa marchandise, derrière elle, et tu fais ta chose dans la chair. T'as fait un problème. D'accord ? Ok. Donc, parce que je suis une personne humaine. Grâce à Dieu. Et j'étais quelqu'un de beaucoup pour me poser trop de questions. Pour comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas en tout cas dans l'islam. Et tout ça. Applaudissements. Applaudissements. Voilà. L'état que Jésus a fait de sortir de la mosquée. Le Seigneur te bénisse. Tu iras au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc comme je disais, je connais trop des questions. Voilà. Avec Jésus-Christ, il voulait comprendre tout ça. Et il me rappelle qu'à l'école aussi, ça n'allait pas trop. Les cheveux trop. Donc, j'ai un temps aussi qui m'a parlé de la Vierge Marie. Il m'a dit que, en fait, si tu pries la Vierge Marie, ça sera différent de celui que tu pries. Elle t'encourage à prier Vierge Marie. Oui. Elle est Céleste. Ok. Non. Céleste, ce n'est pas que je le disais. Vous voyez. Vous avez compris. Céleste est catholique. Il n'y a pas de différence. Voilà. Céleste. Seraph. Il y a une religion qui s'appelle Seraph. Je ne sais pas s'il y en a un peu de quoi est-ce. Cherubem. La Cherubem. Oui. Il y a Seraph. La Cherubem. Voilà. Ils font la même chose. Voilà. Les religieux qui marchent pieds nus là. Avec nos hommes là. Voilà. Leur origine, c'est dans le pays. Voilà. Leur origine, c'est dans le pays. C'est une religion de l'enfer. Toutes les gens qui vont à la terre de l'échange, c'est l'enfer. Donc, il n'y a pas de différence entre eux et les catholiques. Ils font presque les mêmes choses à près de 80%. Chez eux, la seule différence, c'est les pieds nus. Et les richesses qu'ils font avec les fruits, les parfums et les encens et tout ça. Mais spirituellement, ils adorent le brin bain. Voilà. Donc celui-là, tu n'as pas besoin de conseils. Tout conseil que lui va te donner, c'est pour t'amener en enfer. D'accord ? Voilà. Donc, cette affaire de Vierge Marie, je ne sais pas si tu étais là quand on a joué. Oui. Voilà. Donc, Vierge Marie ne peut pas sauver quelqu'un. Ok. D'accord. Donc, comme si ma mère parlait de la Vierge Marie, moi, en tout moment, il était en cas de terminale. Donc, je commençais à appuyer la Vierge Marie. Je n'avais pas besoin de chapeller. Je n'avais pas besoin de chapeller. Je réussitais par la main, par les doigts, ce qu'on m'avait montré. Mais, comme je vous ai dit, ce que vous avez écrit, je me demandais comment se fait-il que ce grand monde-là, ce soit une femme qui dirige. Donc, je me posais seulement une question. Et donc, je n'étais pas d'accord à l'idée que ce soit une femme qui dirige. Je lui ai dit que j'ai apprécié la terre et tout ça. Je n'étais pas d'abord d'accord pour ça. Mais, comme on m'a dit que, si je prie la Vierge Marie, tu vas réussir et voilà. Moi, je continue à prer la Vierge Marie. L'année, la paragraphe, j'ai dit qu'on ne va qu'à marcher et tout. Mais, je me signale que quand je vais prer la Vierge Marie, là, souvent, il m'arrive, je me mets à parler. C'est comme si je parle à quelqu'un d'autre homme de la Vierge Marie. Et, ça ne m'arrangeait pas comme ça. Je me rappelle que je me mettais dans la jambe. Je pourrais prier en pleurant. Je me demandais à Dieu. Moyennement, si tu résistes, moi, je vais te conduire. Dieu merci. Il y a un frère et une soeur qui sont arrivés dans l'aspect où j'étais. Ils m'ont parlé du Seigneur Jésus. Ils m'ont dit que, si tu essaies ce Dieu dont on t'a parlé, et que tu t'enviens toujours la même chose. C'est-à-dire, ce n'est pas révélé à toi. Nous-mêmes, on va t'aider le jour. Ils m'ont lancé avec des filles, en fait. J'ai décidé de mêler sur le défi, là. Ils m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont appelé Jésus. Et, par sa grâce, il s'est révélé. La première fois que j'ai connu sa voix, j'ai su que Jésus existe. Applaudissements Jésus. Voilà. C'est vraiment le plus fort que j'ai malade. Voilà. J'ai su qu'il existait. Et, après, le bac, je suis arrivé à Abidion. A Abidion, j'étais sur nos bonnes fois à Boulogne. On ne peut pas aller à Abidion. On m'avait donné le Nouveau Testament petit, là. J'aimais beaucoup ce livre, là. Parce que je voulais comprendre certaines choses. Je m'aimais. Donc, quand il me suis bon, il se fâche. Il dit, bon, je vais appeler papa pour plus. Et papa m'a insulté beaucoup. Il n'était pas d'accord. Par la grâce de Dieu, j'ai quitté la maison. Parce que j'ai eu un travail avec des Libanais. Donc, j'étais comme une livrée en moi-même. Donc, j'avais l'opportunité de pouvoir prier Jésus. Et c'est là-bas, à la maison, c'est Libanais, là. Que j'ai pris des moments de jeûne. C'est bien normal que comme ça. Au jeûne. Jeûne trois jours. Au troisième jour, je me suis mise à jeûne comme cela. Et puis, je commençais à prier. Encore, je me rappelle qu'on m'avait donné la Bible pour dire rouge bordeaux, là. J'avais donné ça. Donc, je lisais mes entrepreneuries. Donc, je priais, je priais. Et puis, je disais à Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés et tout. J'étais courbée la tête au sol. Et je sentais qu'il y avait quelqu'un dévolu. Cette personne, je n'étais pas comme les autres. Parce que cette personne me faisait savoir que j'étais sale. J'avais commis trop de choses. Je n'étais pas digne, en fait, de pouvoir le regarder. C'était ça, le problème. Et je commençais à pleurer, pleurer, lui demandant pardon. Et je me rappelle qu'un coup, j'entonnais savoir qu'en jour, je vous parle comme celui-là. Je me connais savoir. Il m'a dit, ouvre la Bible. Et j'en suis tombé sur une partie. Il dit, ne te souviens plus des événements passés. Très bien. Que toutes choses sont devenues nouvelles. Et il me faisait savoir qu'il nous aimait. Il dit, bon, mais moi, je ne voulais pas que tu puisses m'aimer parce que je suis trop sale. Mais avant, il existait qu'elle m'aimait. Et quand j'ai accepté, il dit, d'accord, si tu me dis que je t'accepte. Parce qu'il y avait une chouette, je me suis tombé dans mon âme. Que je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Depuis ce jour, je me sentais légère, libérée. Et la vie a fortuit. Et pour t'aimer, vous savez, pour être maintenant, le mieux dans la foi. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, il m'a fait la vie pour vous. Dis ta life. Donc, c'est là-bas que j'ai accepté le Seigneur. Mais, m'a venue ici. Pourquoi est-ce que j'ai désiré tellement vous croiser ? C'est quoi ? Très bien. C'est que, par la gare, c'est Dieu. Comme je l'ai dit. J'ai écouté des listes dans ma presse, la vie, je m'habille. Et puis, enfin, j'ai accepté le Seigneur. Ma vie, je compte que ça tourne. Ça tourne en plus. Ça tourne en plus. Ça tourne en plus. Par moments, il y a des septembre qui me disent que le Seigneur m'a t'utilisé. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Oui, faisons ça. Par les rêves que je fais. Par moments, je me contrône les prêcher. Je me vois en médecin micro. Ma porte, les gens sont guéris. Il y a même des morts qui viennent dans la vie. Même ma vie ne fait pas un pas. Pas avoir l'impression que oui, ça va. Mais, on fait sur la même place encore. Donc, ça me fatigue. Il y a trop de choses en même temps. Le Seigneur m'a révélé des choses dans la maison de mon papa. Il y a trop de choses. Je ne dis pas qu'à la vie profonde, on ne fait pas les dérivances. Je fais partie de la biologie moi-même. Mais, j'ai expliqué à mes responsables. Il y a aidé moi. Parce que, je souffle le monde. Il y a pas parce que, vous me voyez serrer dans la main du Seigneur que ça va. Intérieurement, non, je sais que ça ne va pas. Donc, j'ai besoin d'être. Bon, ils ont prié un peu au moins. Je sais pas. Est-ce que tu es passé vraiment par la dérivance? Je l'ai dit que j'ai vraiment passé par la dérivance. Et, dans ma tête, je suis même partie dans une église que j'étais à une autre. Et, vraiment, on m'a fait gêner pendant 5 jours. Sincèrement, j'avais mouru là-bas parce que je n'ai jamais fait ce que je gêne. Je le connais déjà. Continue. Et donc, quand je suis revenu, j'ai plutôt bon ça allait. Parce que, c'est devenu fini. Quand je ferme les yeux, moi, je sais ce que je vois. Des choses vraiment horribles que je n'avais pas l'habitude de voir. Je n'avais pas dormi. J'avais une migraine, je ne peux pas expliquer. Et, le compte, c'est que je m'étais rasée aussi les cheveux. Donc, il y avait toutes ces choses-là qui m'a fait brisser. Vous entendez, hein? Doucement, doucement. D'accord? Vas-y. Donc, je m'étais rasée les cheveux. Et, c'est comme s'il y avait, je sais pas comment je dis ça. C'est comme si, le fait d'avoir rasé mes cheveux là, c'est comme s'il y avait une force qui était quittée. Donc, je ne sais pas trop. Mais, pourquoi je me sentais fait? J'ai expliqué ça à l'Église, où je suis, à la vie profonde, là. J'ai essayé de dire les gens sur ça. Ils ont prié. Quand on vient de la théologie, là. Voilà. Une fois qu'ils sont venus comme celui-là, ils ont prié pour moi. C'est tout. Donc, je dis, moi, je sais que c'est pas suffisant. Parce que je vois des choses. Quelle idée de moi? C'est dans mes rêves. Je me retourne constantement dans la maison où j'ai grandi. Et je dis, c'est pas normal. C'est pas possible. Et je n'ai plus 20 ans. J'ai déjà mes tante ans. Pour mes maris, c'est l'Église. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est l'Église. Et d'autres frères, ils m'évoient. Regarde, puis la soeur, tu es belle. Tu es désirée. C'est l'Église. Là, il faut avancer ce problème. Or, dans l'histoire, on m'a proposé deux mariages. Et je lui ai dit, non. Moi, c'est Jésus, je veux dire. Et on peut sortir de cette atmosphère-là. C'est pas facile. D'accord. Que le Seigneur de moi est aujourd'hui. Amen. Le Seigneur de Jésus, il est finalement. Amen. Dans ce que tu as vécu, le Seigneur te connaît. Amen. Il permet toutes choses en son temps. Amen. Mais il a aussi le temps pour chaque chose. Amen. Alléluia. Lui qui t'a orienté ou vérifié, c'est lui qui va révéler ton cas. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Je te dis, il y a des cas qui ont pu passer ton cas. Le Seigneur a révé. Amen. On connaît des cas, on connaît des cas, on connaît des cas que le Seigneur a révé. Mais ce que tu as dit, ça nous donne déjà une idée. On va traiter ton cas. Amen. Alléluia. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Restitution importante. Bon. J'ai volé les pièces de 100 fois. J'ai volé 50 fois. Tout ça, on va mettre ça dans la réportance. Dans la réportance. Et on sait qu'on va faire. Mais, un sujet peut être du cas dans ton cas. Et tu sais que ça là. C'est quelque chose que je ne vais jamais dire à ma vie. Même si l'enfant est devant toi comme ça, je vais rentrer dedans. C'est ça qu'on va présenter pour mon message. Oui. Faites-moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bravo à Jésus. Amen. Je pense que je vais mettre tes nids devant le pauvre. Oui. Il ne veut pas de masque aussi, tu es là. Il ne le met pas. Voilà. Parce que, je veux ennir véritablement les diens. Alléluia. Parfois Jésus. Alléluia. Mes amis. Le Seigneur est vous. Le jugeur de la vigueur. Et peut être le Seigneur nous fait la craque de chemin devant vous. Il ne faut pas aller. Mais en réalité, peut être nous, on ne les parle véritablement. La personne qui est devant tout le temps d'individu. C'est vrai, je vais te voir aujourd'hui. Pour que tu saches. Pour que je sache. Pour que tout le monde sache. Parce qu'il est préférable de me porter le doigt qu'on veut condamner. C'est le prédiciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. D'abord, pour un premier temps, c'est que je veux confesser. D'abord, je veux dire, je ne suis pas en marié publiquement. Je ne suis pas en marié publiquement devant Dieu. Mais je vis avec quelqu'un. La personne, ses parents me connaissent. Je me suis présenté. Je suis allé juste là-même chez ses parents. Ils me connaissent. Et à chaque moment que la fille doit venir vers moi, je demande la permission à ses parents avant de venir. Donc, même publiquement, je ne suis pas en marié. Mais les parents savent que je suis avec les filles. C'est-à-dire que tu es un péché abominable. Il ne peut aussi pas son nom. Peut-être par un crâne de Dieu tout récent, cette dernière, elle a approché. Pas une coagulation. Mais je pense que le Seigneur va restaurer les choses. Et c'est un Christ inviteur. Amen. Alléluia. Je pense que ce problème, je vais déjà suggérer une fois. Mais par les occupations, je pense que je n'ai pas eu de réponse. Il voulait vraiment régler les choses. Pour que je sois là-bas. Alléluia. Ça, c'est le tabou au premier sujet. Mais là, mon deuxième sujet, c'est pas vraiment toi qui est là. C'est pas vous voyez, là, c'est la piste à Jésus-Christ. Alléluia. C'est bon ? Alléluia. Moi, je suis un mage qui suis dans la sécurité, qui a travaillé avec les homicides. Quand on était à l'homicide, c'est nous qu'on gardait les instruments des homicides. Les armes, tout ce qu'on utilisait dans le cadre. C'est nous qu'on gardait. C'est nous qu'on gardait. Mais là, on utilisait un coup d'électrogène. À chaque moment qu'il a coupé le boulot, on mettait le gâteau à l'homicide. Mais j'ai vu qu'on a commis des actions très très graves. La nuit, quand on prend les caves, quand les fraises sont des fraises, des eaux collées sont des tolis, on va puiser le capillon pour aller revendre. Alléluia. Alléluia. On a fait ces choses pendant des jours, avec des collées. Mais c'est la vie que, quand on prend, on va, on trouve que l'argent que les collées vont donner, ce n'est pas suffisant. Parce que, il faut peut-être puiser, il faut être une, deux, trois, quatre, trois, deux, cinq litres. Vous allez prendre peut-être 60 000 ou 20 000. Le gâteau va vous donner peut-être cinq litres. Je trouve que c'est tout ça. Donc moi, comme ça, un jour, moi seul, j'ai deux idées de plus de contacts. Après, celui qui aime les vendeurs, je lui dis que, est-ce que tu peux payer les cabos ? Il a dit, faites-moi, tu veux payer. Il est OK. Il a été lui fait des cabos. Alléluia. Dans la nuit où il voulait être en train de tourner, j'ai accusé, il a dit, deux cabos de Vestinit. Dans le camp où nous étions, c'est un clôturier, il a fait papeler, c'est pas si on faisait les papeler. Alléluia. Donc, quand il voulait faire sortir les cabos, c'est le papeler qui m'a coupé ici. Alléluia. Ça, c'est un clôturier de papeler. Il est fait. Il est juste en présent. Le problème, c'est le voir. Quand le cabel a été foulé, après, les collègues ont su que le cabel a été foulé. Mais ils ont qu'il y en ait juste en présent. Personne n'a su qu'il a foulé le cabel. C'est moi qui savais que c'est moi qui avais foulé le cabel. Et en demain, j'ai eu la cicatrice. Ils m'ont demandé, mais ce n'est pas qu'il t'a blessé. Il m'a appelé de me mentir pour dire que c'est un poteau qui m'a blessé. Vous voyez peut-être de tuer. Jusqu'en présent, c'est moi seul qui sait que c'est moi qui avais foulé le cabel. Et si je ne défense pas cela, cette cicatrice est un signe de la Suisse, la famille condamnée du poteau du ciel. Alléluia. Ça, c'est mon deuxième sujet que je veux dévoquer. Le troisième sujet. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, s'il y a quelque chose que tu dois cacher et que ça te bloque au poteau du ciel, c'est l'aide de l'âme. Alléluia. Je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour le péché que je veux. Ce n'est pas un péché que je veux qu'on est comme ça, mais je trouve que c'est un péché pour moi. Alléluia. C'est le cas de ma maman. Quand on était encore plus petit, même quand j'étais plus petit, pas comme j'étais encore enfant. Mais j'avais cru en disant que je croyais que j'étais indulgente. Il me l'a su. Un jour, ma maman, à ce moment, on était encore plus petit comme il le pouvait. Elle s'est assise. Elle voulait se léver. Il me manque beaucoup pas pour ça aussi. Je l'a su. Je l'ai vu sans méditer. Je l'ai vu sans méditer. Bien vrai, je ne m'ai pas fait possible pour voir la vérité de ma mère. Je l'ai vu sans méditer. Mais je l'ai vu sans méditer. Et depuis ce jour, je l'ai su. Je ne peux pas avoir le courage de me dire cela. Mais juste en présent, ça travaille dans mon esprit. Quelque chose de méditer va me dire. Mais si je vais me dire, qu'est-ce qui va se passer ? S'il était aussi à quelqu'un pour m'attirer à ma mère. Tu parlais, tu parlais, tu parlais. Ça se fait comme j'étais plus honoré à ma mère. Donc je peux être dans mes soucis, ça a été tellement, tellement, tellement longtemps. Jusqu'en présent. Alléluia. Ça, c'est le troisième sujet. Le quatrième sujet. Dernier, peut-être que tu as fait comme moi. Mais peut-être que ton corps est encore plus génédié. Je suis encore plus que toi. Je disais, quand on dit que je cherchais femme, c'était moi. Je couchais avec des femmes comme je voulais. Si c'est l'impression qu'on a bu, un désormais des casiers, on a bu. On devait. De demeurer dans la masturbation. Mais le plus grave, parce qu'il n'y a pas de petits péchés, le plus grave, est que quand je vais avec une femme, avant de coucher avec elle, je vais t'abonner la laisser. C'est pour compter le mot laisser. Tu peux expliquer ? Non, c'est bon, vas-y. Allez, viens. Il y a des enfants. Ok. Tu fais la laisser avant de coucher avec elle. On est sur la gueule. Elle fasse la même chose. J'étais encore à l'école. que j'ai oublié de tourner aussi avec mes grands soeurs. La nuit, quand les grands se tombent, je viens, parce que les femmes sont encore fatiguées, ou elles dorment mal. Encore les tomites, elles sont pas, je viens sur le bout. C'est une idée là. Il vient et puis ils priènent. Mais les meilleurs péchés dans mes fatigues, c'est très, 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 moins. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne l'occasion de pouvoir dévoiler toutes ces choses pour honorer le diable. Il était dans l'ignorance qu'il fait ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai découvert la vérité. Je ne veux pas gagner cette chose. J'ai découvert la formation. Amen. Il y a un peu de chance. S'il ne veut pas, je pense qu'on va pouvoir clore en fin. Amen. Voilà ceci. J'ai bien joué pour toi. Le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Voyez, tout ce qui se passe, ce n'est pas ce que nous-mêmes on a préparé. Il y a ce que nous-mêmes on a préparé, mais il y a ce que le Saint-Esprit a préparé. Le travail qu'on est en train de faire, c'est la plus grande délivrance. La délivrance, ce n'est pas au prix, les gens tombent, les gens se relèvent, les gens... Non. La délivrance du péché, c'est la plus grande délivrance. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça rend facile tous les autres choses. Je vous ai tout à l'heure dit que je ne suis pas marié, mais je suis avec quelqu'un. Et nous avons une fois. Malgré que je suis avec quelqu'un, quand je me suis décidé, j'ai connu le coup, je suis vivant. Je me suis préparé véritablement d'emparer ces choses. Et malgré qu'on n'est pas marié, un jour, j'ai fait asseoir la femme. Et je lui ai expliqué tous mes péchés mignons, toutes mes abominations que j'ai commis. J'ai confessé tout devant elle. Parce que je suis là devant vraiment, j'ai pleuré ennemi. Et vraiment, elle aussi, elle a pleuré. Parce que, elle se disait que j'étais avec elle. Elle avait tellement de confiance en moi. Mais elle ne savait pas que j'ai trouvé la traite. Parce que quand j'ai confessé ce péché, elle a pleuré. Elle a pleuré beaucoup. Et après cela, on s'est confié au Seigneur. On a prié pour que le Seigneur Jésus-Christ n'arrose la grâce. Mais après cela, on a fait cela qu'elle pleuré devant le Dieu, devant le ciel. Pour lui, je ne vais jamais te tromper encore. Mais bien-aimé, avec les amis que tu vis, avec les collègues de travail que tu vis, la Bible dit que les mauvaises compagnies coulent de ton nez. Alléluia, à la fois de fréquenter les frères et les collègues, il va être rejeté, encore tombé dans le même péché. Il va commencer à coucher avec des femmes. Envoyer des femmes à l'hôtel. Il me rappelle bien, elle était arrivée, à envoyer un juge, et jusqu'à l'envoyer une femme à la maison. Il va coucher avec elle sur le lit. Sur le lit sur lequel moi je couche avec elle. Je vais coucher avec elle. Mes amis, c'est ce que je voulais vous faire, c'est que le monde intime aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses encore. Ah, c'est logique. Vous voyez, c'est la trompette solaire. On ne va pas s'en sortir. Le Seigneur, il a retardé les choses. Il a retardé la trompette pour que ce moment passe d'abord. Pour qu'il donne à chacun de se libérer, de se vider, avant de venir là-bas. Seigneur, voici, ton fils joué. Papa, ce qu'il est, c'est ce qu'il a dit, publiquement, devant ton peuple. Seigneur, fais des grâces. Seigneur, fais des grâces. Seigneur, ta miséricorde suis sa vie. Seigneur, ta grâce suis sa vie. Seigneur, accorde-lui le pardon. Seigneur, prête-le comme l'enfant prontige. Quand tu as prêté l'enfant prontige, qui a tout sacré, mais qui est venu te demander pardon, et tu l'as accueilli. Seigneur, pardonne-le. Efface toutes tes transgressions. Efface son nom du livre de la mort. Écris son nom dans le livre du Dieu. Seigneur, donne-lui un cœur pu. Seigneur, enlève le cœur du péché. Enlève le cœur d'inquiété. Le cœur qui le pousse dans la publicité. Enlève ce cœur. Et donne-lui le cœur qui te cuit. Donne-lui le cœur qui marche avec toi. Dans la vérité, dans la sainte l'idée. Seigneur, fais des grâces. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a confessé. Seigneur, je te prie de le pardonner. De le pardonner. De le pardonner encore. De le pardonner encore. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est la poquette. Oui. Oui, le bien-être. Amen. Que le Seigneur te dise. On va commencer par le pardonner. Voilà. Alléluia. Je sais que vous aimez beaucoup le football ici. C'est ça hein. Que le Seigneur ne dit pas que ses enfants portent. Que le maillot nous parle. Parce que le football, c'est l'idolatrice. Et tout ce qui est derrière le football, c'est l'idolatrice. Tous ceux qui ont des maillots de football à la maison là. C'est amour. Quel que soit l'amour que vous avez pour votre équipe nationale. Ça ne connaît pas ça en enfer. Votre amour pour l'équipe nationale. Parce qu'il a gagné la coupe. Le ciel ne connaît pas ça. Tu portes ça. Ton âme est écrit. Ton nom est écrit directement. Par le lit de l'enfer. Le Seigneur, il y a une autre témoin qui est là. Le Seigneur a montré. Que ce soit le footballer. Que ce soit leur femme. Que ce soit ceux qui s'acclament. Ceux qui s'acclament. Ceux qui s'acclament. Ils sont tous sur le chemin de l'enfer. Il reçoit la main 666. Je vous dis la vérité. L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Le Seigneur ne le fait pas. Je vous ai déjà expliqué. Le monde est à son système. Le monde partant à son système. Mais le Seigneur veut que nous nous déployons du système du monde. Pour marcher dans son système à lui. Même si c'est difficile. Même si tes amis vont te rejeter. Même si tes amis vont te dire. Que toi. Ton affaire de Jésus est devenue folie. Accepte cette folie là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas facile. Mais c'est réel. Que le Seigneur est béni. Je sais que tu as compris. Amen. Vas-y. Moi, s'il vous plaît, Christian. Christian. Je suis venu ici. J'étais allé sur WhatsApp. Pardon. Facebook. J'étais là en premier navire. J'ai vu le groupe. J'ai vu où il vient. En fait, il y a longtemps. On a entendu pas que les saints. Mais. Mais c'était aussi facile. Donc ça ne fait pas. Deux jours de cela. J'étais en premier navire. J'ai vu le groupe Jésus. Et ils sont venus encore ici. Pour un peu. Donc j'ai écouté un peu. Et je prends le rôle. Je suis venu ici. Et je prends le rôle. Je suis venu ici. Et je suis venu ici. Je ne connais pas. Et je suis venu ici. Donc aujourd'hui, je suis venu ici. Donc moi, en tout cas, encore. J'étais, je peux dire que je suis pas question à l'autre. Je suis venu ici. Je suis venu ici. Que paraissez passer d'un peu plus de crise. Alors même. Quand j'entends parler du groupe Jésus. Le groupe Jésus revient par rapport à l'enseignement et aux doctrinaires. En tout cas, je ne parle pas d'aller dans d'autres églises, parce que la pratique est à fait. Dans l'église, Jésus revient différent de l'autre église. Je veux dire, c'est pas le problème d'aller dans les autres églises. En tout cas, pour moi aussi, j'ai pu s'arrêter, c'est pas aussi facile, dans mon milieu aussi que je suis. Donc, ça fait que j'ai tout abandonné, je ne vais plus aller plus, je n'ai plus plus. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Le problème est que, en tout cas, dans ces deux temps, il y a vraiment un esprit qui me fatigue. Souvent, quand j'ai tort, je vois l'esprit, il vient sur moi, en tout cas, je peux le bien faire. Je sais qu'il est là, mais il est sur moi, il est clair, il est noir, en tout cas, mais je ne peux rien faire du tout. Jusqu'en jeter. Je parle jusqu'en... Souvent, même, le problème de Jésus vient comme ça, dans ma bouche, je dis dans mon cœur, je sais qu'il est plus haut, je sais qu'il laisse, puis après, j'ai cru tout. Plusieurs fois, même hier, il est ici, il est là encore, il est venu, mais ça fait de passer, en tout cas, pour hier, sur moi, il a beaucoup effrayé. Il dit comment, mais je n'arrivais pas, que plus sur moi je faisais, plus sur moi je faisais. Donc vraiment, le problème est parti pour moi, moi je ne sais pas ce que je vois. Donc vraiment, moi je suis venu ici, je veux vraiment que le Seigneur me bénisse, vraiment que par le monde, attendez-moi aussi, je pousse, me donnez vraiment à lui. Amen. Dis-moi, quel est le péché le plus grave que tu as le fait, c'est que ça là, vraiment, quand je vais te retrouver au bonheur du ciel, je ne peux pas me faire au ciel. En tout cas, ainsi qu'on sait le péché, le péché même, en tout cas, il y a beaucoup de péché, mais je vais les citer aussi. Voilà. Moi, j'ai une fois consulté un marabout pour pouvoir... Est-ce que tu es dans le proutage? Non, je ne suis pas proutel, ok. Voilà, mais j'ai une fois consulté, pour la première fois, je ne vais jamais consulté le marabout. Et puis, la première fois, il y a eu vraiment, la situation était vraiment dure, voilà, c'était un peu dure, mais je ne sais pas ce qui m'a appris. Et si j'étais dans ce bâtiment, il m'a appris pour pouvoir faire des bâtiments, mais lorsque j'ai arrivé, on a posé, maintenant, la somme que je devrais lui donner pour qu'il puisse faire du travail, je n'avais pas ça, donc je n'avais pas besoin. Et ça, encore, moi, en tout cas, depuis que j'ai suivi, je n'ai jamais couché avec une femme. Mais, pour une première fois, je ne sais pas aussi ce qui m'a appris, mais pendant tout ce temps, je n'ai pas fait pas l'église. Je ne sais pas ce qui m'a appris, en tout cas, je suis parti dans le lieu, la prostitution, je sais, je vois une fille, et je commence, je vais coucher avec elle. Encore, il y a aussi, il y a aussi, il faut aller, il y a l'argent, parce que moi, je travaille là où on ouvre les voitures. Voilà, le carour où on ouvre les voitures, et souvent, la personne va toujours son argent dans la voiture, je peux prendre, je peux prendre l'argent. Souvent aussi, on voit aussi les téléphones, on parle, même les téléphones que j'ai là, ce n'est pas moi qui ai acheté, ou à travailler là, et même ceux qui veulent aller sa voiture, et puis, j'ai pris ça. Est-ce que tu es prêt à restituer ? Il faut te montrer, pour te montrer un produit de vol. Tu dois restituer, on va t'aider à restituer ça, d'accord ? C'est très important. C'est comme tu as mis le charbon brésé dans ta poche, un peu en âme, d'accord ? Ok. C'est fini ? Non. Bon, je sais qu'il reste beaucoup de choses, et les choses que tu as confessées, c'est très important. On va travailler avec toi. Tu as besoin vraiment de dévigences, et l'esprit de la toute fatigue, c'est l'esprit de mort. Donc, on va faire ta dévigence propre, mais le plus important là, est-ce que là où tu es tombé, est-ce que tu es venu à Jésus parce que tu as ce problème, ou bien tu veux vraiment de cette vie ? D'accord ? On va faire ce travail, pas la base. D'accord ? Seigneur, on va s'y conflit son chrétien. Il est venu avec ses fardeaux, ses fardeaux de péché, ses fardeaux de vôles, ses fardeaux de débauche. Seigneur, il a entendu parler de toi, il est venu. Fais-le grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-le grâce. Seigneur, ne permets pas que son âme est à l'enfer. Éfasse son nom du livre de la mort. Écris son nom dans le livre de Géosier. Seigneur, t'as mis ses fardeaux sur sa vie et t'es lui derrière le péché et pardonne-le Seigneur. Au nom de Géosier, je vous donne à l'enfer. Amen. Ok. Tu peux disposer. Oui. Améluia. Amen. Au nom, c'est mon mari. Oui, bien-aimé. J'ai pris une bague de caméra, s'il te plaît. Oui, ça fait partie des alliances. D'accord? Oui. Mon, c'est mon mari. Je l'ai retenu dans mon cœur. C'est mon, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai peur. Souvent, quand je voyais dormir, je me dis que si la copine s'enlouit, si je ne me veille plus, on va en enfer. Parce que même si ma tête-là, c'est pas normal. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup ma cousine. Et mon mari, c'est mon ami. Avant, quand on était fiancé, ça lui, je le sais tout. Je ne vais lui cacher rien. Il est à Bénice maintenant? Oui, il est là. Il est? C'est qui? Ah, viens avec toi le Seigneur de Bénice. Toi, tu es heureux, hein? Et quand même, j'ai su que sa fille. C'est l'idée. Ma fille, je l'ai aussi. Quand ton mari soit ici pour écouter ces choses-là, non, vous avez gagné. Parce que certains, ils auront même la volonté d'eux-mêmes pour ce qu'on déjà vous a dit. Et leur mari sera le blocage. Je vous assure. Donc, si tu es dans la Seigneur de Bénice et tu retournes ton mari dedans, où tu es, tu es un homme qui est dans la Seigneur de Bénice et ta femme te suit là, non, toi, tu es à taille, tu n'as pas plus le sien. Oui, parce que vous mangez la même nourriture. Si l'autre veut tomber, l'autre va se soulever. Si l'autre veut chanter, l'autre va te dire. Pardon. Souviens-toi, il y a quel rôle là-bas? D'accord? C'est très important. Voilà. Donc, j'aime beaucoup m'amuser. Donc, comme c'est mon ami, je joue avec lui, mais souvent, je ne sais pas, il a une manière de réciter qui vraiment me plaît sur le cœur. Quand il vient comme ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me rend dans mon cœur, ça me rend vraiment mal. Parce que je, même des voisins, je suis quelqu'un que je n'aime pas, je suis, je m'amuse beaucoup, mais je préfère aux amis pour m'amuser, ça a l'air de lui que je me sens en l'exemple. Donc, quand il fait ça, plusieurs fois, il vient de mettre de l'époche, il s'est excusé, mais ça continue. Après, il oublie, quand il fait de l'époche, il change, après, ça revient, il continue. Donc, vraiment, j'ai besoin que vous m'aider, je ne sais pas si il doit continuer à prier pour lui, parce que vraiment, quand il fait ça, ça me plaît sur le cœur. Le mari, est-ce que tu comprends ce qu'elle dit ? Hein ? Les blessures faciles. Est-ce que tu as dénigré de ça, avec tout ce que tu as entendu ? Est-ce que tu vas continuer encore à lui blesser le cœur ? Ah, le bon ! Hein ? Je ne vais pas continuer à le blesser le cœur. Viens lui demander pardon, viens, viens, viens. Viens lui demander pardon. Voilà. Accordez Jésus à vous. Tiens cette heure et demande lui pardon. Voilà. Regardez. Demande lui pardon. C'est important, je te demande pardon au Dieu de tout le monde, de tout le monde assis, je te demande pardon pour toutes les paroles mal classiques que j'ai eues après mon signe, je te demande pardon pour toutes ces choses, pardon moi aujourd'hui, Amen. Mathieu, est-ce que tu n'as pardonné, le Seigneur aime ça, le Seigneur aime ça, est-ce que tu n'as pardonné, tu n'as pardonné, c'est ce que tu viens, ma l'agent a prié pour vous, as-tu voulu confesser quelque chose, d'accord, continue. Lui, il est quelqu'un, quand il donne l'agent, il ne demande pas, j'aime si c'est 10 000 francs, quand il a l'agent, il dit qu'il est le temps le plus bon, mais souvent ça arrive, c'est quelqu'un qui est donné la pure monnaie, au lieu de lui dire, puisque je n'ai pas pardonné, je lui dis, ah, il reste un temps, je lui dis, bon, c'est fini, oh, au fond de moi, je sais que son argent, c'est mon argent, mais ce n'est pas normal, donc pour moi, j'aimerais, donc je fais ça plusieurs fois, non, bon l'argent, c'est quoi qu'il est dif voilà, bon, désolé, quand on est dans le fond il faut savoir que elle a bouclé le reste, quoi d'accord, d'accord, Seigneur, ado, tu as déjà eu la grosse, Vraiment, si toi-là, tu arrêtes le ciel, les anges ne vont pas te pardonner. Parce que tu as tout. Le Seigneur t'habite dans les conditions optimales, confortables, pour aller au ciel. Ton mari n'est pas un obstacle pour toi. Pour toi, c'est leur mari qui est obstacle. Mais toi maintenant, tu gagnes le paradis comme ça, fascinant comme ça. Et, prier ensemble, faire tout ensemble, adorer le Seigneur ensemble, venir au culte ensemble. Tu as gagné tout, le Seigneur a tout donné. Donc, ce que le Seigneur te demande de toi-là, tu dois te prendre comme chèque. Donc, tu lui dois rester. Tu lui dois sous vision. Il ne faut pas gronder sur lui. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas montrer qu'on est sous vision. Jésus, c'est l'enfant. Il faut lui pardonner. Il faut aussi pardonner. Tu as vu, elle a un cœur frangé. Elle dit que quand il dit certaines choses-là, ça lui plaît le cœur. Les femmes sont comme ça. Il y a des femmes là. Elles n'oublient pas les choses-là. Elles n'oublient pas. Dès que je la vois là, son cœur, elle a des choses. Et Jésus-Christ se fait en l'envie. Alléluia. Voilà. Donc, il faut que chacun se comprenne dans le foyer. Pour que certains ne le rèvent jamais dans votre foyer. Que vous allez cacher le ciel. Je vous assure. Vous êtes un beau ouf. Et Jésus-Christ a de très grands projets pour vous. Alléluia. Seigneur, c'est votre premier. C'est le premier qui vient. En tout cas, viens sous l'option. Seigneur, voici ce joyeux souvenir. Son véritable foyer. Parce qu'il veut gagner aussi le ciel. Seigneur, ils se sont pardonnés publiquement. Seigneur, tu les pardonnes aussi. Tous leurs péchés. Toutes leurs événements. Toutes leurs événements. Toutes leurs événements. Ils ont tombé dans leur vie. Seigneur, fais de la grâce. Seigneur, pardonne. Seigneur, remets la frontière à zéro. Et fais de la grâce, Papa. Soutiens-les dans la vache. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. On va finir. On va finir. Alléluia. On va commencer les vrais travails de répandance. Pour que vous devez julie. Parce que c'est dans ça que le travail de répandance va commencer. Les événements qui sont encore cachés, cachés, dans ce point de votre vie là. C'est dans ça qu'on va faire le travail. Ce qu'on a fait le travail là. On a eu tous ces coups de bateaux contre Satan. On a cassé sa tête. Alléluia. On a cassé sa tête. Oui ma fille. Tu as quelque chose à dire? En bref. Il faut que lui dise la femme. Il y a des questions graves. ton papa a couché avec toi. C'est une alliance. Tu as couché avec ta fille. C'est une alliance. C'est comme pour les hommes. C'est une alliance. Ah, j'ai jamais. Oh, je n'ai plus besoin de tout ça. Oui, c'est une alliance. Mais le ciel ne connaît pas ça. Je dis. Le ciel ne connaît pas ça. Le ciel ne connaît pas ça. Là, je vais te dire la vérité. Tu veux garder ça où tu pourras au ciel. Là, tu es chrétien immédiatement. Si tu ne veux pas confesser ce péché, tu es chrétien immédiatement. Je te dis la vérité. Parce que là, tu ne peux pas entrer au ciel. Et si tu es chrétien et tu ne peux pas entrer au ciel, tu es chrétien pourquoi? Je vous dis la vérité. Tu es chrétien pourquoi? Les enfants adultérés, tu dois les dire. D'être les foyers de la société confessée et leur péché pardonner, c'est fini. C'est fini. Quand je vais te confesser, est-ce que la paix a connu? La paix m'a connu, je n'ai pas connu. C'est vous les soins, le diable fait comme un homme, ça fait péché. Non, tu ne peux pas. Regardez, mais les gens se mettent dessus TikTok. Est-ce que ça nous devait faire bon? Les gens n'ont pas bon de se montrer de mon sac à terre dans le chantier. Mais nous les chrétiens, on a rencontré de confesser notre poubelle. Tu dois l'enverser ta poubelle? C'est là. Tu dois l'enverser. Tu dois l'enverser. Je vous dis, moi j'étais dans la voie large. Quand le Seigneur m'a bénéficié dans ce passage. Le Seigneur dit, confesse à ta femme. Je l'ai confessé. Le Seigneur me dit, prends l'icône, confètes publicement. Je suis allé confesser ça à l'homme. Dieu lui pense que c'est une vie privée qu'il ne peut pas parler. Et il n'a pas l'air par rapport. Comme moi, je suis privé. Je l'ai dit que tu m'as compris. C'est moi qui ai fait ça. Le péché, c'est une alliance avec le diable. Et tant que tu ne le comptes pas, l'alliance là, elle est là. Il te regarde. Il ne va rien te dire. Mais là-bas, il va te dire, voilà. Voilà dans quoi je t'ai tenu. Donc, tu ne peux pas venir ici et entendre tout ça. Et retourner avec tes fardeaux. Et retourner avec tes bagages. Tous ceux qui ont parlé, le Seigneur les a libérés. Le Seigneur les a libérés. S'il y a quand même quelque chose dans ton cœur, que le réglé te tortue pour dire non, ne dis pas. Mais pourquoi tu ne dis ça ? Pourquoi tu ne dis ça ? Pardon. Faut nous dire. Ma fille, pardon me dire. Oui. Mon péché, c'est l'incluticité. Je suis une élève de troisième. Et à mon niveau, quand on est avec les camarades, on s'est là. Moi, j'ai connu. J'ai grandi dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses que je ne me faisais pas. J'étais en plus tôt dans mon village. Quand on est cette églation, je viens me draguer. J'ai dit non. Et quand on arrive là, j'ai une fille. J'ai commencé à fréquenter des camarades, des amis, des femmes. Et quand on s'en va à la maison, ils disent non. Que ce n'est pas normal que nous tous, on la gagne et toi, tu n'as pas. Et toujours, c'est toi qui parles à faire des choses. Que je n'ai pas dans les rapports sexuelles. Bonjour, Basine. Donc, je disais à mon système, c'est que je n'ai plus à chaque fois. Mais quand on arrive, quand on a été à mes amis ici, j'ai... Mon nom, je dis, je suis. Donc, j'ai aimé Keto. Il s'appelait Joachim. Et j'ai dit ça à une des camarades. Elle dit, ah, voici celui que... Tu as choisi quelqu'un. Voilà. Comment tu as choisi ? Non, non, d'abord. J'ai dit, ah, que je ne te parle pas de Joachim. Donc, elle, elle a dit ça du petit. Non, je lui ai dit, ah, pourquoi tu es allé, je lui ai dit. Elle dit, non, tu as dit ça du petit. Et après, bon, un jour, j'étais, je vais porter une robe. Donc, je suis partie, je m'attendais là-bas. Donc, il était assis avec son ami. Et il m'a dit qu'il voulait me brasser. Il a dit, non, que je ne le fais pas. Et je suis allé, mon vœu d'aller râler dans le compteur. Quand je suis allé râler dans le compteur, il est venu. Et elle a dit que quand tu l'as capté une fois, tu dois retorcher, je vais entrer le numéro. Et il a retorché. Et puis, elle a dit, ce qu'elle a dit là, est-ce que tu vas faire ? Et puis, non. Et puis, elle a dit, oui. Il essaie au fond de toi que tu m'aimes. Et lui, oui, mais je ne le ferai pas. Et après, je suis allé râler, il est venu. Il a commencé à faire une balle. Mon vie a dit que quand il est accepté, on est parti. Quand on est parti, il est venu. Je suis revenu à la région. Ma maman a dit, je suis venu au moment de minuit. Et mon papa a demandé, je suis partie. Il a dit, je ne suis allé donner le parapluie de ma camarade. Une fille. Et après, c'était la première fois. Et je lui ai dit, donc, quand je lui ai fait ça, j'ai commencé à se servir. Il dit, non, que c'est rien. Que je n'ai pas perdu ta virginité. Il dit, ah, ok, il n'y a rien de problème. Et après, il venait sur moi. Il me disait qu'il était fond de moi. On sortait ensemble. Et après, il y a eu des disputes entre nous. Il dit, bon, je fais ça. C'est fini. Et après, il a dit, il m'a demandé, par exemple, qu'il va revenir. Il était avant. C'est comme tu dis, tu m'aimes là. Ok, après, le gouvernement. Tu es chrétien, je suis chrétienne. D'autres savoirs. Et là, on va... Ça, c'est pas chrétien, chrétien. C'est l'enfer, l'enfer. Vas-y, on va finir. Et maintenant, on est sortis ensemble. Après, il y a eu des disputes entre nous. C'est bon, qu'il ne veut plus faire encore. Et... J'étais après, c'est pour ma camarade, qui s'appelait... Ma voisine. Deborah, elle m'a dit... Elle m'a dit que non. Puisque quand, en classe, elle va, elle parlait tout à faire du football. Elle a un sens de football. Elle m'a dit que toi, tu n'as rien, tu n'as pas d'autre sujet à propos du football. Et au lieu de parler de... Je ne sais pas... Des matières, de l'école, tu ne parles pas de ça. Elle m'a dit parler de son ami. Et après ça, elle m'a dit qu'elle défendre son ami. Voici ça, voici ça. Puis elle a dit bon... Non. Il faut laisser ça faire des choses dans le tas. Elle a dit... Bon. Le sujet, c'est que vous êtes touchés. Et ça, tu sais maintenant que c'est écrit devant Dieu. Voilà. Maintenant, est-ce que tu es prêt d'abandonner ? Oui, oui. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as déjà supprimé son numéro de ton contrat ? Oui, tu es supprimé, mais c'est quelque chose. Ah, tu n'as pas de bébé ? Oui, j'ai supprimé. Voilà, il est supprimé de ton cœur. D'accord ? Je n'ai tout à fait pas. Ok. Tu as été connecté avec lui. D'accord. Maintenant, tu as reconnu que ça là, c'est un grand fichier. Oui, oui. Tu ne vas plus le faire jusqu'à ton mariage. Oui. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, si ça y est une folle, voilà. Tu as beaucoup volé, papa. Non. Je ne vois pas là. Ah ! C'est dû à voler. Ah ! C'est dû à voler. Je ne vois pas si ça dit sans moi. Je sais que c'est toi. Ah ! Donc, maman, elle, comme c'est moi, si elle n'est pas là, c'est moi, il va. Maman, elle a ? Oui, oui, elle est là. Ah, que le Seigneur lui est ici. Elle est là. Donc, s'il y a des choses... Bon, moi, ma petite sœur, c'est LL pour aller au-delà de 8-6 ans ou 2-6 ans. Moi, si elle tourne au-delà, c'est 100 fois ou 200. Peut-être des choses dont je veux. C'est juste. D'accord. D'accord. Je vais vous répondre. Tu te réponds de tout ça. D'accord. Fais mes yeux jusqu'au bout. Seigneur Jésus, voici ta fille. Voilà tout ce qu'elle a confessé. Le monde l'a détruit. Le monde l'a démonoré. Et le monde l'a fait perdre sa virginité. Mais Seigneur Jésus, je te prie, Papa, de la restaurer, Seigneur. De la pardonner. De la laver. Seigneur, efface son nom du livre de la mort. Et prie son nom dans le livre de vie, Seigneur Jésus. Papa, tout ce que l'ennemi a semé en elle, comme les semences des publicités, Seigneur, je prie que tout cela soit écrit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais mes grâces. Au nom de Jésus, nous allons vous prier. Amen. On va se décrire. On va prendre. ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.